Bonjour tout le monde, ici Fanny Ville, que pour tant d'élégance. Aujourd'hui, je vais vous parler garniture des robes. Et quand je dis garniture, c'est tout ce qui va permettre de décorer votre robe. Et c'est vraiment ce qui fait la différence entre une robe quelconque et une robe hyper réussie. Donc c'est pour ça, suivez avec attention, parce que vous allez découvrir par exemple dans cette conférence que globalement la garniture, c'est pas juste là pour faire joli, ça a vraiment potentiellement une utilité. Cette vidéo rentre dans le cadre d'une longue série de vidéos. Ici, on est dans la troisième partie sur les cinq que compte toute cette grande conférence. L'idée, c'est qu'à terme, une fois que vous aurez tout vu, vous devriez être relativement incollable sur le vêtement féminin en pire. Comme je le disais sur les autres vidéos, il y a pas mal de critères qui font qu'une robe va être réussie. Alors le principal, c'était tout ce qui était tissu, j'en ai longuement parlé dans plusieurs vidéos. Ensuite, tout ce qui est coupe et patron, je les ai divisées en parties de costumes. Et comme vous pouvez voir, les garnitures, qui est cette vidéo-ci, elle a vraiment sa place, sa part entière, comme étant une partie de robe, une partie de costume. Parce que vous allez voir que c'est très très important. Même si vous pouvez créer une robe qui n'a pas de garniture, globalement, vous allez y venir quand même relativement vite si jamais vous vous intéressez vraiment à la période en pire. Et le truc, c'est que les garnitures, c'est potentiellement ce qui prend le plus de temps à réaliser. Moi, souvent, il m'arrive de passer plus de temps sur les garnitures que j'en ai passé à fabriquer la robe elle-même. Autre chose à garder en tête, c'est que les garnitures ont une fonction. La toute première fonction, bien entendu, c'est de faire joli. Ça, c'est obligatoire si jamais c'était vraiment très très moche. Et encore, vous allez voir qu'il y a des choses sur lesquelles on ne sera peut-être pas d'accord avec les goûts de l'époque, parce qu'il y a des choses d'un goût assez particulier. Mais globalement, les garnitures, elles vont permettre d'imprimer une forme à votre robe. En tout début de période, on va plutôt sur des garnitures, des décorations qui vont avoir un certain poids et qui vont du coup aller tirer la robe vers le bas et lui imprimer cette espèce de mouvement vertical qui sera très jolie, qui permettra d'avoir des très jolis drapés et d'éviter l'effet chemise de nuit qu'on déteste tellement sur certaines robes en pire. Ensuite, avec le temps qui passe, on va aller vers des garnitures qui vont être de plus en plus légères et de plus en plus rigides, ce qui va permettre cette fois-ci, comme à droite, d'imprimer un mouvement horizontal au tissu et plus vertical comme avant. C'est pour ça, à chaque fois que vous allez choisir une garniture, demandez-vous quel est l'effet souhaité, l'effet choisi de votre part. Est-ce que vous voulez l'effet drapé de début de règne ou plutôt l'effet volume que vous allez plutôt avoir en fin de règne ? Et ça, ce sont vraiment des questions à vous poser à chaque fois que vous allez choisir une technique et que vous allez faire une robe. Donc, posez-vous la question de à quelle date va se passer l'événement auquel je me rends ? Quelle est la date que moi, je choisis ? Parce qu'en fait, très clairement, selon la façon dont vous allez décorer votre robe, on va voir tout de suite si c'est plutôt du début de règne ou plutôt du fin de règne. Et les gens qui s'y connaissent bien sauront quasiment dater à l'année près le type de décoration que vous êtes en train de porter sur vous. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'on va globalement vers d'abord peu de décoration et plus le temps va passer et plus on va avoir de décoration. Ça va être de plus en plus chargé en termes de décoration. Vous avez bien entendu plein de cas particuliers. Par exemple, les robes de cours sont ultra chargées en décoration, quelles que soient les époques. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que les décorations, et a fortiori ici, ce sont des broderies. C'est vraiment un signe extérieur de richesse. Ce type de robe valait à l'époque, et vaut encore aujourd'hui, si vous la faites reproduire, très 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 cher. Donc, le but, c'est de montrer sa puissance et le fait qu'on ait quelqu'un qui est très très riche. Donc, c'est pour ça. Ce petit détail-là, gardez-le aussi en mémoire. Quand vous faites votre choix de robe, si vous êtes en train de reconstituer une robe de cours, et que même si elle est en début de période, eh bien, bien entendu, ça veut dire qu'il faut quand même que vous mettiez pas mal de décorations. Par contre, réfléchissez simplement à ce que les décorations soient plutôt lourdes et ne donnent pas de volume. Alors qu'en fin de règne, on sera effectivement plutôt sur des décos qui donnent du volume et qui sont très légères. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une dame peut-être du peuple ne va pas forcément avoir de choses décorées. Parce que je vous l'ai dit, les décorations sont vraiment des signes extérieurs de richesse. Donc, si vous n'avez pas de richesse, vous n'allez pas pouvoir vous payer ce type de décoration. Et autre chose aussi à garder en mémoire, c'est que si le tissu est très très chargé, là ici, vous voyez à droite, on a une bourgeoise qui va au marché, son tissu quand même de jupe est quand même assez chargé avec ses rayures, etc. Donc, il va sans dire que quand c'est comme ça, au niveau garniture, on y va un petit peu léger, parce que sinon, on risque d'avoir un espèce d'effet sapin de Noël qui ne sera pas très très joli. Donc, on va vraiment se limiter à faire un repli, un revers assez large sur ce type de jupe, ce qui permettra que le poids du revers fasse l'effet garniture, sans garniture, visuellement visible. Où mettons des garnitures ? Eh bien, c'est très très simple, on va les mettre sur vos tuniques, par exemple. Ici, vous voyez tous les nœuds rouges, donc ce sont des garnitures. Là, tout le côté feuillage, qui est sans doute de la broderie, c'est aussi une garniture. Donc, vous voyez qu'elles peuvent être à différents endroits. À gauche, il y en a sur les bras, pas à droite. À gauche, c'est sur le côté, à droite, c'est sur le devant. Souvent, il y en a en bas, comme à droite, parce que je vous dis, ça permet de lester la robe. Donc, très très souvent, vous en avez en bas, mais pas toujours. Donc, c'est pour ça, là aussi, posez-vous ce genre de questions sur où est-ce que je mets mes garnitures. Après, la plupart du temps, on les trouve à deux endroits, donc sur le bas de robe, sur les manches et sur la partie corsage. Donc, voilà, là, vous allez potentiellement retrouver ces garnitures sur ces trois endroits sur la robe. Ici, vous avez justement un kanzou, donc en fait, qui avant s'appelait un spencer et encore avant s'appelait un corset. Et ça, justement, vous allez pouvoir aussi appliquer ces types de décorations, uniquement des petites parties de pièces. C'est complètement possible de mettre, par exemple, un spencer très très décoré et un bas de robe beaucoup moins décoré. Parce que, de toute façon, un spencer, vous allez passer beaucoup moins de temps à le réaliser que si vous vous attaquez à une robe entière. Ici, vous avez une redingote. Donc, c'est pour ça, c'est tout simplement pour vous montrer, vous voyez à quel point elle est décorée aussi. Pour vous dire, quand je parle de décoration de la robe, rappelez-vous, une robe, à l'époque, c'est potentiellement une vraie robe au sens d'aujourd'hui, potentiellement un corsage plus une jupe, et c'est potentiellement une redingote. Donc, c'est vraiment tout simplement le fait d'être habillé, de dire qu'on a une robe. Ici, vous avez aussi beaucoup de décorations sur tout ce qui est accessoires. Donc là, vous avez par exemple une cornette, donc la partie rose qu'elle a sur la tête, et vous voyez qu'en fait, elle a une décoration avec des petits ruchers blancs qui font un rappel avec les petits ruchers blancs qu'elle a sur son kanzou, donc son espèce de corsage croisé. Ici, vous avez un chapeau, et en fait, le chapeau, il a différentes décorations. Donc, vous voyez, il a des chicorées, donc c'est une espèce de grosses fleurs. Il a des rubans rouges qui font un rappel avec la ceinture. Il a aussi des petits volants, etc. Donc, c'est pour ça que tout ce que je vous donne là comme type de décoration, comme garniture, vous n'êtes pas obligé de les utiliser uniquement sur votre robe. Vous pouvez aussi les utiliser sur des accessoires. Alors, réfléchissez simplement-y. Généralement, le nec plus ultra à l'époque, c'est justement de faire matcher vos accessoires avec votre robe. Parce qu'il va sans dire que quelqu'un qui peut se permettre le luxe d'avoir un chapeau qui ne va qu'avec une seule tenue très précise, ça montre que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'argent. Et vous voyez qu'au niveau des chapeaux, on peut aller sur des garnitures potentiellement très volumineuses qui vont sans doute rappeler la robe et matcher avec les garnitures de la robe. Premier type de garniture, ça va être tout ce qui va être broderie. C'est très très présent sous l'Empire. Pourquoi ? Parce que Napoléon, il sait très bien que l'industrie de la broderie est quelque chose de très florissant en France. Il y a énormément d'artisans qui en vivent. Et donc, en fait, il ne va avoir de cesse de remettre encore et toujours de la broderie sur un maximum de pièces. C'est vraiment important, en fait, économiquement qu'il y ait beaucoup de broderie. Donc, c'est pour ça que les costumes de cours vont toujours, toujours garder de la broderie. En plus, c'est vraiment le signe extérieur de richesse par excellence parce que ça coûte très cher de faire de la broderie. Donc, en fait, on a énormément de costumes qui ont déjà des broderies. Donc, elles peuvent être verticales, elles peuvent être transversales comme ici. Elles peuvent consteller l'ensemble du tissu. Elles peuvent être limitées au bas de la robe. Tout est un peu possible en termes de broderie. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que surtout la broderie, ça va vraiment tirer la robe vers le bas. Et en plus d'être une très jolie décoration. Il y a deux choses principales que vous allez retrouver en broderie. Des motifs floraux, comme à droite, ou des motifs géométriques, comme à gauche. Donc, qui vont souvent avoir un lien avec l'Antiquité. Au niveau des motifs floraux, il y a des motifs vraiment très précis sur la période. Donc, ne partez pas en vous disant, j'ai envie de faire des fleurs, je les fais comme je veux. Non, vous ne pouvez pas les faire comme vous voulez si vous voulez faire vraiment une robe empire. Parce qu'en fait, il y a vraiment une stylisation des motifs floraux qui est très importante à cette époque-là. Donc, regardez ce qui existe et inspirez-vous de choses qui existaient déjà. Restez vraiment dans ces formes, dans ces arrondis, dans ces thèmes aussi. Parce qu'on va avoir aussi beaucoup, beaucoup de types de fleurs qui vont apparaître et réapparaître. Et pareil pour les formes géométriques. Donc, c'est pour ça. Par exemple, sous l'empire, ce qui est le plus fréquent, ça a tous les motifs de blé. Le chêne et ce genre de choses. Parce que c'est vraiment aussi des motifs à caractère politique. Donc, c'est pour ça que ne soyez pas complètement dans la fantaisie. Ne faites malheureusement pas ce que vous avez envie de faire à 100%. Regardez d'abord ce qui existe et puis restez dans ce qui existe. Parce que, je vous dis, au niveau des broderies, c'est quand même assez particulier. Un autre type de broderie, et pas des moindres, c'est tout ce qui est broderie au fil métallique. Il y en a énormément. Ici, par exemple, vous avez un fichu qui appartenait à l'impératrice Eugénie. Donc, c'est vraiment une technique très particulière. Ce n'est pas parce que vous savez broder du fil que vous saurez broder des fils métalliques. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Il y a des artisanes qui savent encore le faire. Donc, si vous voulez le faire sur une pièce, il y a encore des gens qui peuvent vous le faire. Ça coûte cher parce que c'est très, très chronophage à faire. Et qu'en plus, le matériel coûte cher. Pour les fils métalliques, ce n'est pas donné. Après, vous pouvez aussi apprendre à faire ce genre de technique. C'est juste que ça nécessite vraiment des mois et des mois, voire des années d'apprentissage. Parce qu'il faut vraiment avoir la bonne tension des fils métalliques et ne pas trop tirer sur le tissu, etc. Donc, c'est quelque chose qui demande quand même un grand savoir-faire. Donc là, on est vraiment dans l'artisanat d'art. Ici, vous avez donc, par exemple, aussi des broderies, donc encore métalliques avec des sequins. Donc, les sequins sont les petites parties métalliques, espèces de petits cercles. Donc, qui brillent et qui vont permettre justement d'avoir un certain poids et de tirer là encore la robe vers le bas. Ça, ça marche très, très bien, ce type de broderie. Ici, vous avez un bas de robe qui est complètement brodé. Comme vous pouvez voir, donc globalement, cette robe-là, toute blanche, sans aucune broderie, sans aucune frange, ne vaudrait pas beaucoup d'argent. Enfin, c'est le type de robe que n'importe qui aurait pu se payer. Le fait qu'il y ait ces broderies, cette quantité de broderies, ce qui veut dire que ça a coûté très, très cher à réaliser. En plus, le tissu est très fin. Donc, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de savoir-faire pour pouvoir faire quelque chose de joli, qui ne tire pas trop sur les fils. Plus ces franges qui vont vraiment encore rajouter du côté argenté, enfin, du côté doré plutôt à la tenue. Tout ça fait que ça permet de me voir tout de suite qu'on est face à quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup d'argent et qui a une très, très belle tenue. Et ça permet vraiment de différencier les gens de la cour ou bien les gens de la très, très haute bourgeoisie avec les gens du quotidien, les gens du populaire. Une décoration à laquelle on ne pense pas souvent, mais qu'on trouve dans les sources, surtout en début de période, en fait, c'est tout ce qui est jour à fil tiré. Donc, les jours à fil tiré, c'est simplement qu'on retire des fibres du tissu. Et avec le peu de fibres qui reste, on va aller tout simplement faire des motifs en broderie. Et c'est quelque chose qui est relativement simple à faire, mais par contre, qui prend énormément de temps et on peut partir sur des choses, par contre, beaucoup plus complexes. Et donc, ce type de travail, donc les jours à fil tiré, on en trouve des pièces. Donc, vous voyez ici, on a toute une robe qui est faite avec des points à jour. Donc, ce qui montre que ça peut complètement être utilisé sur une robe pour l'embellir et aussi pour donner du poids au bas de la jupe. Donc, vous voyez, ça doit donner quelque chose d'assez joli. J'avoue que je n'ai pas trouvé de sources de robes existantes, même si ça a forcément existé. C'est obligé. Moi, j'en ai trouvé pas mal de mentions dans les sources. Donc, même si c'est du journaux de mode, c'est qu'il y a eu forcément des robes qui ont existé, même si, à mon avis, vu que c'est du coton, ça n'a pas forcément survécu, à mon avis. Ou sinon, elles n'ont pas été jugées assez belles pour être mises dans des musées. Mais, en tout cas, voilà, ça, ça peut être, si jamais vous savez faire ce type de décoration, ça peut être une idée d'inspiration pour faire une décoration de robe. On a ensuite tout ce qui est dentelle. Alors, je vais appeler dentelle tout ce qui est dentelle anglaise et ce genre de choses, même si, en réalité, c'est plutôt de la broderie. Mais, bon, voilà, j'appelle ça quand même dentelle. Et donc, vous voyez qu'en fait, on peut avoir vraiment des bandes de dentelle qui vont être rapportées, donc cousues sur la robe. Donc, ici aussi, vous avez carrément tout le bas de la robe. Donc, tout ce qui est en blanc, c'est justement de la dentelle. Ici, vous avez encore une partie. Alors, c'est un bas de robe. Donc, on ne sait pas trop si c'est la robe qui est découpée comme ça ou si c'est une dentelle qui est rapportée, qui aurait été un peu stylisée par le dessinateur. Mais, il y a tout à varier que ce soit fait avec peut-être un mélange de broderie et de dentelle. Ici, vous avez encore de la dentelle anglaise. Mais, on en a beaucoup à cette époque-là, tout simplement parce que c'est vraiment les années de création, ce type de dentelle. Et donc, vu que c'est une grande nouveauté, on a tendance à en mettre partout à certaines périodes. Donc, là, vous voyez que cette dentelle anglaise, elle est vraiment utilisée pour faire de la décoration et faire des motifs en 3D. Donc, on ne reste pas forcément toujours sur de la dentelle qui est appliquée. Ça peut être vraiment utilisé pour faire du volume. Ici, vous avez encore une robe. Donc, ce qui est intéressant sur elle, c'est que vous voyez, la dentelle, là, elle n'est pas du tout appliquée horizontalement comme souvent on le voit. Mais elle est vraiment appliquée verticalement. Et là, on voit qu'elle est légèrement plus fine que tout ce qu'on a vu jusqu'à l'heure sur les autres dessins. Parce qu'on est encore vraiment en tout début de période. On est, à mon avis, d'ailleurs, même pas encore. On doit être sous le consulat. Donc, on n'est même pas encore vraiment sous l'empire. Et donc, vous voyez qu'on réutilise à ce moment-là, en fait, les dentelles telles qu'elles étaient appréciées sous le 18e siècle. Et là, on voit que la dame aussi a un voile qui est en dentelle. Et c'est vrai que les dentelles fines et très légères, on va plutôt les utiliser pour des voiles. Ou pour justement broder, enfin, pour faire des décorations de robes. Mais par contre, tout ce qui est application de dentelle, la majorité des sources montrent plutôt des dentelles un petit peu plus épaisses que ce qui se faisait avant. C'est-à-dire que la dentelle à l'aiguille ne va pas forcément être trop utilisée pour décorer une robe. Plutôt utilisée justement sur des petites pièces d'accessoires et ce genre de choses. La garniture peut aussi être tissée. Alors là, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. C'est à vous de réussir à trouver ou pas le tissu qui correspond. Mais vous voyez, pour toutes ces robes faites dans des châles en cachemire, on a souvent utilisé en fait le bas de la robe et constitué justement du motif cachemire. Ce qui permet de tirer la robe vers le bas parce que qui dit ces motifs cachemire dit beaucoup plus de fils que le reste du tissu, que la réserve. Donc la réserve, c'est la partie qui n'a pas de dessin. Et donc en fait, ça va permettre vraiment d'avoir l'effet souhaité, l'effet ajout de poids qui va permettre de tirer la robe vers le bas. Et vous voyez qu'après, au niveau du corsage sur la robe de droite, on a vraiment réutilisé des parties tissées. Donc ça va être du ruban tissé qui va justement faire un rappel avec ce qu'il y a en bas de la robe. Donc vous voyez qu'en bas de la robe, on retrouve d'ailleurs tout en bas des franges qui correspondent en fait aux franges du châle. À gauche, ce sont celles du châle lui-même. À droite, vous voyez qu'on a rajouté des nouvelles franges. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas aussi à mixer un petit peu les techniques. Il y a aussi quelque chose qui existe, c'est de rajouter des rubans tissés. Donc c'est pour ça, si jamais vous ne pouvez pas agir sur le tissu lui-même, rien ne vous empêche de trouver des rubans tissés ou de tisser vous-même vos rubans avec certains motifs très précis. D'ailleurs, ça peut être aussi des rubans brodés ou des rubans imprimés utilisés de la même façon. C'est vrai que là, je suis sur la partie tissage, mais rien ne vous empêche de varier un peu les techniques. Et en fait, vous allez pouvoir utiliser ces rubans tissés de plein de façons, souvent pour souligner en fait les tours du costume. Et vous allez voir, je vais parler très longuement de tout ce qui est ruban juste après. Et vous pouvez aussi utiliser ce type de ruban tissé, justement comme si c'était des rubans de motifs unis. Autre chose qui peut être très utile pour tirer une robe vers le bas, ça va être tout ce qui est franges. Donc vous voyez ici, par exemple, on a une dame qui a un petit Spencer garni de franges. Donc c'est très très joli, des franges ton sur ton. Donc ce qui fait qu'on a vraiment un détail supplémentaire en fait qui est rajouté sans être trop choquant, sans trop attirer les yeux. Et ça, les franges, on en a quelques exemples. Assez peu de pièces qui sont arrivées jusqu'à nous, parce qu'à mon avis, ça n'a plus été forcément dans le goût des époques que ça a traversé. Après, c'est vraiment plutôt le second empire qui est vraiment la période d'or des franges. Mais il y en a déjà au premier empire. Donc vous voyez, par exemple, ici, on a un bas de robe qui est garni de franges d'argent et de perles. Donc vous voyez que la frange, vous pouvez complètement l'utiliser en bas de robe. Et là, je vais vous ressortir l'image de tout à l'heure, donc avec mes broderies. Et vous voyez qu'en fait, en bas, on a des franges très très longues. Et puis sur le côté, sur l'ouverture de la robe, on a des plus petites franges. Donc la frange est complètement utilisable. Vous pouvez aussi, bien entendu, utiliser des perles. Alors les perles, attention, juste pendant, vous voyez ici, donc on a des garnitures avec des perles. Donc on a vraiment des franges de perles, en fait, des fils de perles qui vont pendre à intervalles réguliers sur les franges d'argent. On a tout le bas de la robe qui est décoré aussi en perles. De la même façon, ici, vous voyez, les perles, elles sont aussi en bas de la robe. Et ce qui permet justement de mettre un poids parce que les perles, ça pèse quand même assez rapidement lourd. Donc c'est vraiment nickel pour faire vraiment se tomber. Par contre, un grand grand attention sur un point, c'est que si vous utilisez des perles pour faire votre bas de robe, comme les exemples que je viens de vous donner, c'est que si qui que ce soit marche dessus, en fait, vous n'avez plus de robe. C'est-à-dire que les perles vont éclater sous le poids de la personne. Donc déjà, vous allez avoir une robe qui sera très très esquintée. Et en plus, vous n'êtes pas à l'abri que les perles, en fait, le fil lâche et que vous vous retrouviez avec des perles à travers toute la pièce et que ce soit dangereux pour les gens. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, utilisez des perles en déco, c'est une super idée. Faites-le comme à l'époque, c'est une super idée. Mais évitez tout ce qui est bas de robe. Donc mettez-les quand même un tout petit peu plus haut pour être sûr que personne ne marchera dessus. Moi, j'avoue, je préfère les utiliser sur les corsages et puis sur les accessoires que sur les bas de robe. J'y ai fait, je l'ai déjà fait, j'ai fait la bêtise et je l'ai fait une fois. Et je vous assure que je ne le ferai plus jamais parce que c'est vraiment, c'est l'horreur quoi, à rattraper. Donc c'est pour ça, faites comme à l'époque, mais là, vraisemblablement, ces dames-là, personne ne les approchait. Une autre décoration qui est très, très, très importante à l'époque, en plus de la broderie, c'est tout ce qui est ruban. Alors, on a une première catégorie, c'est tout ce qui est lassure. Alors les lassures, c'est les lassages, en fait. En réalité, c'est le terme d'époque. Vous voyez ici, on a une dame. Donc on a une robe lassée. Donc en fait, le lassage, ce qui permet de fermer la robe, c'est toute la partie qui est au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Et en fait, tout ce qu'elle a sur les bras et sur le côté qui passe sur l'arrière, tout ça, c'est de la décoration qui imite un lassage. Donc c'est pour ça, ça, c'est complètement faisable. On a beaucoup, beaucoup de gravures qui montrent justement ce type de robe où un lassage, un faux lassage, en fait, fait la décoration. Ici, vous avez encore une autre version, donc sur la partie devant. Et vous retrouvez, en fait, sur les manches, donc on voit encore les lassages. Donc je soupçonne fortement, d'ailleurs, que si ma mémoire est bonne, les deux sont exactement dans le même livre. Donc pour moi, c'est la même robe, en fait, en réalité. Si ce n'est qu'il y a des vues un petit peu de la personne qui a fait le dessin. Mais globalement, on a pour une fois la chance de voir le devant et l'arrière, en fait, d'une robe. Donc ça reste quand même très intéressant de voir, donc, ces fameux lassages. Ici, vous avez des lassures croisées. Donc là, ça devient un petit peu plus compliqué, complexe. Et donc déjà, beaucoup plus esthétique. Et donc, comme vous pouvez voir, donc, ces lassages, là encore, c'est vraiment, ils ne servent à rien. Ils ne servent pas à fermer la robe. Ils sont vraiment là, en décoration. Donc ils forment de faux lassages. Donc très complexes. Ils sont intriqués les uns dans les autres. Et vous voyez que c'est quand même très, très joli, très, très esthétique. Après, les rubans, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un des gros, gros trucs de l'époque. Et vous pouvez vraiment l'utiliser de plein de façons. Vous voyez, là encore, on retrouve ces espèces de lassures. Donc ils fabriquent, en fait, qui donnent une espèce de décoration. Donc on indique, là, c'est en losange. Donc on retrouve vraiment ces losanges sur la décoration de la robe grâce à ces lassures. Ici, vous avez encore une autre version. Donc là, on oublie le terme lassure. Donc c'est-à-dire qu'ils assument complètement le fait que c'est une décoration en ruban. Donc garniture en ruban. Donc vous voyez qu'on peut utiliser les rubans pour faire des motifs. Par contre, ça, j'aurais tendance à vous dire méfiance parce que je pense que c'est vraiment à réserver à des gens qui s'y connaissent bien en couture. Parce qu'en fait, là, ça peut être beaucoup, beaucoup de boulot pour un résultat plutôt merdique, si vous me permettez l'expression. Dans le sens où, en fait, le tissu, vous allez vraiment le rigidifier en cousant le ruban. Et vous risquez à la fin de pas du tout avoir le résultat escompté. Donc faites attention sur tout ce qui est ruban, sur la longueur de la robe. Si vous vous réservez le bas de la robe ou le corsage, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me fait peur, c'est vraiment la grande longueur de la jupe. Là, c'est quelque chose où j'aurais tendance à vous dire. Ne faites pas sauf être vraiment sûr de vous-même parce que vous pourriez être vraiment déçu du boulot que vous auriez fait. Ici, vous avez donc des rubans croisés à la frascati sur le dos d'une robe grecque. Donc là, c'est vraiment la façon dont sont croisés les rubans à la frascati. Il faut savoir qu'il y a plein de types de rubans croisés qui existent. Donc vous voyez que là, vraiment, la décoration avec les rubans est quand même très, très recherchée. Ça donne vraiment un côté un peu bariolé à la robe. Mais ça, on a vraiment une énorme mode. Donc là, on est à la fin du XVIIIe siècle. On n'est pas encore totalement dans l'Empire. Mais on a vraiment ce genre de décorations qui sont très, très présentes, avec la plus connue qui va être justement des croisures à la victime, comme vous pouvez voir ici. Donc à droite, ça, c'est vraiment à la victime. Ça vient de... C'est un petit rappel par rapport à la Révolution et par rapport au fait qu'on ait guillotiné beaucoup de monde. Donc il y a toute une mode à la victime qui apparaît. Et celle-ci, elle va rester pas mal d'années. Le fait de porter sa ceinture à la victime ou de faire une croisure. Donc en fait, de simplement croiser des lacets à la victime. Donc vous voyez, c'est le fait de passer dans le dos les rubans pour leur donner ce motif-là. Donc ça, c'est à la victime. Et puis ça va aller se croiser sous la poitrine et sur les épaules. Donc c'est très, très joli, très esthétique. Et c'est quelque chose qui se faisait beaucoup en début de période. Ça va un petit peu tomber en désuétude avec le fait que la Révolution, ça va finir par être un peu lointain dans les esprits. Et donc on va complètement oublier. Mais vous voyez que ça reste quand même assez intéressant de faire ce type de décoration sur un corsage. Vous pourriez aussi faire des rappels en bas de la robe. Alors là, ils ont fait plutôt des falbalas en bas de robe pour alourdir la robe. Mais en tout cas, ça reste quand même quelque chose d'intéressant à garder en tête. Là, ce qui est aussi sympathique sur cette gravure-là que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on a utilisé des rubans pour souligner la forme en losange du dos et la ceinture. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très, très souvent, le fait de souligner les coutures du dos. Parce qu'en fait, on fétichisait un peu à l'époque le dos et le petit dos des dames. Et donc, en fait, pour avoir le côté un peu riquiqui mignon, on avait tendance à souligner justement ces coutures-là. Je vous fais une simplification très moderne en vous disant ça. Mais c'est vrai qu'on a énormément de sources de robes où justement les coutures, je vous dis, sont soulignées par des rubans. Et là, on retrouve ces rubans en bas qui encadrent en fait les décorations en forme d'étoiles. Et sachant que ces décorations en forme d'étoiles, j'en parlerai après, ce sont plutôt des choses qui sont recousues ou qui sont brodées sur la robe. Mais donc, voilà, donc ruban, valeur sûre pour décorer une robe. Ici, vous avez aussi donc encore du ruban. Mais vous voyez qu'en fait, on va utiliser ces rubans pour fermer le devant de la robe. Alors, on ne voit pas très bien parce qu'elle est de profil. Mais donc, en fait, vous avez toute une rangée de rubans violets avec des gros nœuds. Et en fait, ces gros nœuds, ça forme vraiment la fermeture de la robe. Et ça permet aussi de décorer la robe et aussi de rajouter un petit peu de poids pour lui donner cet aspect vertical. Donc, il y a un rappel de ces rubans au niveau de la ceinture. Parce que la ceinture, la plupart du temps, c'est un ruban en tant que tel. Donc, très souvent, on trouve ce rappel sur la ceinture. Et puis aussi au niveau de la décoration du corsage. Donc, on voit des petits glands qui forment un petit nœud. Donc, ils sont un rappel aussi de la décoration en nœuds de la robe. Ici, vous avez toujours plus de décoration avec du ruban. Donc, vous voyez que là encore, on a souligné en fait toute l'encolure, le tour des emmanchures. Et puis, le bas des manches, la ceinture. On a mis des gros nœuds pour simuler la fermeture de la robe. Vous avez donc aussi un ruban en bas de votre robe. Alors, attention par contre, si vous mettez un bas de ruban sur une robe comme ça avec une traîne. Prenez bien du ruban qui est coupé en billets. Parce que sinon, vous allez avoir un petit souci. Vous allez avoir les rubans qui vont plisser et qui ne vont pas du tout donner l'effet escompté. Donc là encore, si la robe a une traîne, n'est pas une robe ronde. Donc, une robe qui arrive parallèlement au sol de partout. Évitez de peut-être mettre trop de décoration en ruban en bas de vos robes. C'est risqué. Et là, ce qui est très très sympathique, c'est qu'en fait, toute la robe fait un rappel avec la coiffure de la dame. Parce que vous voyez qu'en fait, elle a un bandeau en résille qui est fabriqué aussi avec ses mêmes rubans. Donc, c'est pour ça, là, vraiment, on a un cas de figure où tout est raccordé et tout tourne. En fait, toute sa tenue tourne autour du ruban. Ici, vous avez des cas un peu plus simples à faire. C'est justement toute une décoration en ruban. Mais vous voyez qu'en fait, on s'est limité, donc à gauche, à mettre des rubans horizontaux en bas des deux robes. Donc, vous voyez qu'il y a deux jupons, un jupon de dessous, un jupon de dessus. Et que les deux ont cette même décoration, ce qui est très très esthétique, très joli. Et après, cette décoration est rappelée sur tout le long du corsage et sur les manchettes. Donc, ce qui, là encore, donne un aspect très très sympathique. Donc, ça, ça peut être aussi un bon exemple à garder en tête. Là, vous avez une version un peu plus attendue. C'est-à-dire que vous voyez, on a encore mis une décoration de ruban en bas. Donc, ce sont des rubans de velours, on vous indique. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a mis plusieurs rubans de plusieurs largeurs. Donc, très large en bas, un peu moins large au milieu et plus fin en haut. Et donc, ça, c'est tout de suite beaucoup plus esthétique. Et ça permet aussi, justement, d'élancer un petit peu la silhouette. Donc, voilà des utilisations de rubans simples à faire, mais qui fonctionnent bien. Ici, vous avez donc une garniture en comète. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une garniture en comète ? C'est tout simplement cette forme-là, en fait, un peu oblique. Dès que vous avez des rubans qui sont un peu en oblique ou des motifs en oblique, c'est en comète. Et donc, vous voyez qu'en fait, on a créé ce motif avec des rubans. Donc, là, il y a beaucoup, beaucoup de travail de rapporter, en fait, ces rubans sur le bas de la robe. Mais ça donne un rendu quand même très, très sympathique. Ici, vous avez justement encore une cornette en comète. Donc, on retrouve, en fait, le côté oblique des rubans. Et vous voyez qu'en fait, on a tout simplement un peu torsadé les rubans. C'est-à-dire que, vraisemblablement, je soupçonne que le ruban bleu marine soit droit. Et qu'en fait, avec le ruban bleu ciel, on a été, en fait, fabriquer cette forme un petit peu oblique qui donne cette forme en comète. Et donc, là, on l'a sur une cornette, mais on pourrait très, très bien l'avoir sur une robe. Donc, c'est pour ça que votre ruban, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tel quel. Vous pouvez aussi le travailler quelque peu avant de l'utiliser. Donc, là, on a un autre exemple, justement. Donc, elle, elle est ornée de rubans zébrés. Donc, à voir si les rubans sont déjà zébrés quand elle les a eus. Ou peut-être que c'est un travail supplémentaire. Peut-être qu'on a imprimé des zébrures sur le ruban. Peut-être qu'on a rebrodé des parties de ruban sur le ruban. Peut-être qu'on a tissé le ruban ainsi. Enfin, voilà, plein de petites questions auxquelles je n'ai pas forcément de réponse. Mais ce qui reste quand même très, très intéressant, c'est que les rubans n'ont pas forcément à être utilisés tel quel. Vous pouvez les retravailler un petit peu. Ici, d'ailleurs, en parlant de retravailler, vous voyez que cette robe, elle est garnie en rubans. Et quand on fait un zoom, en fait, ce sont tout simplement des petits rubans qui ont été, en fait, froncés. Et qui ont été utilisés pour marquer les différentes coutures et dessiner, en fait, des motifs sur la robe. Alors, c'est d'un goût assez particulier, je trouve, moi, personnellement. Mais ça reste mon goût personnel. Donc, voilà, à voir si un jour, vous avez envie de partir sur ce type de décoration. Mais vous voyez qu'en termes de rubans, on peut faire plein de choses. Et puis, bien entendu, tout ce qui est rubans à motif. Donc, j'en ai pas reparlé, mais j'en avais parlé il y a quelques slides. Le fait que ça peut être des rubans tissés, des rubans imprimés. Ça peut être aussi des rubans rebrodés. Donc, si jamais vous faites un petit peu de broderie, mais que vous n'avez pas envie de vous lancer sur toute une robe, vous pouvez aussi vous broder juste les rubans. Donc, ça fait pas mal de possibilités grâce à uniquement des rubans qui donnent des visuels très, très différents d'une robe sur l'autre, comme vous pouvez le voir. Tout ce que je vous ai montré avec des rubans, vous pouvez aussi le faire avec de la chenille. Alors, à l'époque, la chenille, c'est ce que vous avez là à l'écran. Elle était plutôt en soie, c'était une espèce de peluche, un fil de peluche de soie. Et donc, en fait, avec ce fil-là, vous pouvez faire tous les motifs qu'on a imaginés, qu'on a vus tout à l'heure avec justement le ruban. Ça le mérite, contrairement au ruban, d'être beaucoup plus maniable. Là, vous pouvez faire des arrondis. D'ailleurs, vous voyez que là, la tunique de la dame a pas mal d'arrondis parce que la chenille le permet. Donc ça, c'est vraiment une très, très bonne idée d'utilisation de chenille, qui est un matériau qu'on n'utilise plus beaucoup, qu'on trouve pourtant encore dans les commerces parce qu'il y a encore des gens qui font du tricot avec ce genre de choses. Et donc, en fait, ça vous permet vraiment de faire quelque chose qui est très histocompatible et qui est plutôt sympathique. Et comme vous pouvez voir là sur la gravure de droite, on a mis ce motif-là aussi sur le sac, donc le réticule de la dame, ce qui veut dire que toutes ces décos que je vous montre sont potentiellement utilisables, comme je vous le disais, sur tous les accessoires. Autre chose importante, vu qu'on a parlé des rubans, on doit aussi parler des ganses. Donc en fait, les ganses, ce sont tout simplement des petits rubans de soie qui sont taillés dans le biais et qui vont venir en fait aller décorer le bord de votre tenue. Là, par exemple, ici, on a donc une gansse en zéphyr sur la cornette. Donc la cornette, c'est le couvre-chef de la dame. Vous voyez, en zéphyr, c'est le côté où vous avez un fil qui court et qui vient faire des formes un peu obliques sur la gansse. Donc ça, c'est le côté en zéphyr. Et donc, vous voyez que là, vous avez donc une gansse qui fait vraiment partie prenante et qui est très, très jolie de la tenue. Ici, vous avez donc une robe qui est toute gancée. Donc là encore, tout le corsage est souligné. Donc toutes les coutures, tous les bords du corsage sont soulignés par cette gance qu'on trouve aussi tout en bas à gauche, en bas de la robe. Parce que vous voyez que la robe ne se termine pas à droite. Elle se termine un petit peu en pétale. Elle aussi, comme le corsage. Et donc en fait, ça, c'est souligné par la gance qui a été cousue en bas de la robe. La gance, c'est vraiment un billet plutôt en satin de soie. Ce qui est important, c'est que par contre, elle est vraiment taillée dans le billet. Et ça ne ressemble pas au billet que vous pourriez trouver aujourd'hui dans un commerce moderne. Donc je vous déconseille très, très fortement d'utiliser du billet pour faire ce genre de travail. Vous n'auriez pas la finesse souhaitée. Puisque vous obtiendriez, ce serait vraiment fake, vraiment faux. Pas du tout histocompatible. Donc c'est pour ça, si vous utilisez de la gance, si vous en fabriquez, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment tendance à vous conseiller d'utiliser plutôt de la faire vous-même avec en fait un satin de soie ou un petit satin. Mais quelque chose, vraiment un tissu très, très léger que vous auriez taillé dans le billet. Et là, vous verrez que vous aurez un très, très beau résultat. Alors que si vous utilisez un billet moderne, ça ne va pas du tout, du tout le faire. Encore dans les gances, on a tout ce qui est passe-poil. Et là, c'est le terme plutôt moderne que je vais utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont une gance à l'intérieur de laquelle on va avoir passé un coordonné. Donc là, vous voyez, il y a différents endroits sur le Spencer que vous avez à l'écran où il y a ce fameux petit coordonné. Donc c'est vraiment, je vous dis, une gance comme sur la partie précédente dont je vous ai parlé. Mais à l'intérieur, il y a le petit coordonné qui va vraiment rigidifier la couture. Donc c'est pour ça, vu que c'est rigide, ça ne sera utilisé que sur les Spencer ou éventuellement sur une robe, mais vraiment après, juste après le premier empire. Donc justement, quand on est sous la restauration. Là, pour le coup, on veut des robes qui ont du volume. Donc ce serait complètement logique d'utiliser du passe-poil pour la robe. Mais sur la période empire, le passe-poil, on va vraiment le réserver aux Spencer. Par contre, on en trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les Spencer. Et à juste titre, parce que c'est magnifique, ça permet de vraiment bien finir et de rajouter un détail en plus qui montre que c'est fait vraiment avec beaucoup, beaucoup de goût et beaucoup de dextérité. Donc sur les petites pièces, tout ce qui est passe-poil, c'est parfait. Mais là encore, j'aurais tendance à vous conseiller de plutôt fabriquer vous-même votre passe-poil avec un tissu contrastant ou le tissu de votre costume. Mais de ne pas forcément utiliser du passe-poil du commerce. Parce que les modernes, en fait, on voit vraiment que les matériaux sont synthétiques la plupart du temps. Sinon, ils vont avoir utilisé une toile de coton, mais qui est un petit peu grossière et qu'on voit un petit peu à travers. Donc c'est pour ça, là, j'aurais tendance à vous dire, fabriquez vous-même tout ce qui est gants et tout ce qui est passe-poil. Vous aurez des très, très beaux résultats. Autre type de passe-monterie, tout ce qui s'appelle les rouleaux. Donc en fait, pour fabriquer un rouleau, il y a deux techniques principales. Si le rouleau est assez large, en fait, vous mettez endroit sur endroit, vous repliez un petit peu votre tissu et sur toute la longueur, vous faites un point de couture et ensuite, vous coupez à ras et vous retournez tout doucement votre tissu. C'est un travail pharaonique parce qu'en fait, forcément, il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire passer le tissu à l'intérieur de lui-même. Donc le résultat ne sera pas très, très heureux. Si vous voulez faire des vrais beaux petits rouleaux, l'autre façon de faire, qui est plutôt celle en pire, c'est simplement d'aller rouloter tout doucement votre tissu et en fait, à l'endroit où ça se termine, vous repliez le tissu sous lui-même et puis vous faites quelques points pour tout fixer. Donc c'est un travail de fourmi, de faire des rouleaux, comme c'était fait à l'époque. Mais ça permet de faire des très, très jolies décorations. Donc vous voyez, par exemple, ici, vous avez une forme en comète qui fait partie vraiment de la décoration. Là, vous avez encore des garnitures faites avec un ruban. Donc vous voyez que là, on n'a pas cousu le ruban parce qu'on n'arrive pas à avoir des formes arrondies avec du ruban. Là, on a vraiment travaillé, en fait, en réalité, le ruban en bandeau. Donc c'est pour ça, bandeau fait avec un ruban satin. Garniture de robe pareille. Donc on a vraiment fabriqué ces fameux rouleaux dans un ruban. Donc un ruban de billets, bien sûr. Sinon, vous ne réussiriez pas à avoir ces arrondis très, très jolis. Et donc vous voyez que là, très clairement, c'est très travaillé et il y en a pour beaucoup, beaucoup de temps de travail pour faire ce genre de forme. Autre exemple de travail de fourmi. Ici, vous avez donc une redingote qui est très, très connue. Attention, le nœud et le chapeau ne sont pas d'époque du tout. Donc ne les prenez pas en modèle du tout, du tout. Par contre, la redingote en elle-même, c'est un petit bijou. En fait, vous voyez que toutes les décorations de devant sont faites en rouleau. Donc on a ce fameux motif floral qui est juste magnifique. On a en plus un travail de passementerie. Donc en fait, on a rebrodé par-dessus du coordonné. Donc on a vraiment un mélange de techniques. On a en fait les petites manchettes là, qui sont les manches courtes, qui sont au-dessus des manches longues. Elles sont en triangle, pardon. Et en fait, ça, ça s'appelle des dents de loup au niveau de la forme. Donc on a une décoration en dents de loup qui est toute ornée, en fait, de ganses, comme vous pouvez voir. Donc on a vraiment gansé tout le tour de tous les triangles de la dents de loup. Et en plus, ici, vous voyez qu'on a encore un autre type de décoration au niveau du col. C'est de la soutache. Et tout est fait avec le tissu de la redingote. Donc vraiment, ce travail est fabuleux, magnifique, une vraie oeuvre d'art. Tout est fait quasiment avec le tissu de la redingote. Donc on a vraiment un effet 3D qui est très très sympathique, sans avoir à recourir à des choses contrastantes. Vous voyez qu'on arrive à avoir des très 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 belles choses, très travaillées. Par contre, là, rien que sur cette petite pièce-là, donc heureusement que c'est juste une petite pièce, on a vraiment des heures et des heures et des heures et des heures de travail juste pour avoir ce type de résultat. Mais c'est très 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 joli, voire magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vote que c'est magnifique. Autre passement très utilisable, tout ce qui est torsades. Donc en fait, les torsades, vous voyez ici, par exemple, elles ornent le bas de la robe, elles ornent aussi la tunique de dessus. Donc jupons et mamelouk garnis de torsades. Ici, vous avez d'autres torsades, mais qui ne sont pas à ton sur ton, contrairement aux précédentes. Donc vous voyez qu'en fait, là, on a vraiment torsadé deux gros coordonnées, en fait, l'un avec l'autre. Donc ici, ils sont de couleurs contrastantes, bleu marine et bleu ciel. Et on va les utiliser comme on pourrait utiliser justement du ruban. Si ce n'est qu'ils vont avoir un côté 3D qui n'aura pas le ruban, justement. Ici, vous avez encore des torsades d'argent. Donc en fait, on peut s'imaginer, c'est vraiment un gros coordonné d'argent qui est torsadé sur lui-même, ce qui permet d'avoir justement ce type de rendu très géométrique. Alors la torsade n'est pas simple à utiliser pour... Ça part beaucoup dans les arrondis. Donc j'aurais tendance à vous dire, à n'utiliser que si vous savez vraiment très très bien coudre et que vous avez déjà fait pas mal de tests préalables. J'étais obligée d'en parler parce qu'il y en a plein, mais pas simple à faire. Et là, pour le coup, c'est un des rares cas où j'aurais tendance à vous dire, achetez vos torsades déjà toutes faites. On en trouve la plupart du temps, en fait, justement, tout ce qui est coordonné métallique, en fait, est déjà pré-torsadé. Mais par contre, je vous dis, attention, ça va avoir tendance à écarter un peu le tissu. Donc c'est plutôt du fin de règne que du début de période. Très exactement. Sur la début de période, faites comme sur la gravure de droite. Vous l'utilisez plutôt sur les petites pièces, donc c'est-à-dire le corsage. Ici, vous avez donc encore une torsade qui est au-dessus de la garniture de la robe. Donc en fait, la garniture, c'est ce qui est bleu et blanc en bas. Et en fait, vous avez la torsade par-dessus qui vient souligner, ce qui permet de finir proprement et de faire en fait le raccord entre la jupe, le jupon et puis la garniture. Et là, on est vraiment typiquement dans un cas de figure où la torsade va aller écarter la robe. Donc on n'est plus sur l'effet drapé, l'effet vertical. On va commencer à être sur l'effet horizontal. Donc ça, pareil, c'est important de savoir si jamais vous voulez opter pour des torsades. Là, vous avez encore d'autres types de décorations en torsade. Vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que le bas de la robe justement est terminé par une torsade, ce qui permet vraiment d'écarter la robe. Et puis en plus, c'est souligné encore par un autre motif en torsade, vous voyez, qui fait ces espèces d'arabesques donc fort sympathiques. Ici, vous avez donc, c'était bien indiqué, redingote de gros de naples avec une large bande de satin du haut en bas garnie de torsades et olives. Donc les olives, c'est les petits boutons en forme d'olive, donc ovale que vous pouvez voir, et en fait rejoignent ces boutons en forme d'olive. Justement, donc une torsade, donc une espèce de tresse, mais c'est fait avec deux fils et pas trois comme une tresse. Mais vous allez voir qu'au niveau d'utilisation, c'est quand même relativement proche des tresses. Ici, du coup, ça rappelle déjà tout ce qui va être à la hussarde. Et d'ailleurs, c'est un placement à la hussarde, parce qu'en fait, quand vous voyez quelque chose qui est en hussarde ou en hussard, ça a plus trait à la façon dont sont mis les boutons et la passementerie. Et ça n'a pas vraiment de rapport avec la passementerie elle-même. C'est vraiment la façon dont c'est disposé. La sœur de la torsade, c'est tout ce qui est tresse. Donc en fait, vous voyez ici, vous avez encore le même type de décoration, mais vraiment en forme de tresse. Donc ils sont fabriqués, donc on voit d'ailleurs garnis de tresses et d'olives de soie. Donc les tresses sont faites vraiment avec de la soie. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de grossier. On est au contraire sur quelque chose de plutôt délicat et complètement ici assorti à la tenue, même si vous pouvez aussi mettre des tresses contrastantes. Là encore, vous voyez, on a donc Brandebourg et Cordelière. Donc on a vraiment des choses qui sont tirées du vocabulaire militaire. D'ailleurs, de toute façon, la tresse et à un moment donné, la torsade aussi, quand elles sont utilisées comme ça, on dit qu'elles sont utilisées en Brandebourg. Et donc en fait, en réalité, c'est vraiment très, très, très inspiré par la mode masculine. Mais à chaque fois que la mode féminine croise la mode masculine, le résultat est toujours à tomber par terre. Moi, personnellement, je trouve avec des choses vraiment, vraiment très, très belles. Donc c'est pour ça. Là, on est vraiment sur des choses qui font très militaire. Et vous voyez là encore, donc Brandebourg d'acier. Donc ça a l'air d'être de la torsade, mais ça pourrait peut-être être des tresses. Là, à vrai dire, le dessin n'est pas forcément assez précis. Quoi qu'il en soit, on est vraiment sur quelque chose de très militaire, très joli. Ça fait très hussard et c'est volontaire. C'est vraiment le but. C'est de rappeler justement le côté militaire et la mode masculine. Ici, vous avez une autre robe que je vous avais déjà présentée sur les corsages. Et vous voyez qu'elle a aussi une tresse. On n'est pas du tout sur le côté militaire. Vous voyez le long de l'encolure. Comme quoi, vous pouvez aussi tresser votre tissu pour faire une décoration qui sorte un peu de l'ordinaire. Donc ça, je voulais vous le montrer parce que pour vous dire que la tresse et les torsades ne sont pas toujours militaires et ne forment pas toujours des Brandebourg. Elles peuvent être aussi complètement utilisées de manière neutre et de faire un type de décoration supplémentaire. Toujours dans une famille très proche, on a tout ce qui est gland. Alors, on a aussi des olives. Donc les olives, on les a vues tout à l'heure, c'est vraiment des espèces de boutons recouverts de fils qui forment en fait une forme ovoïde. On a donc tout ce qui est gland. Là, du coup, c'est assez visible. Vous voyez justement le long des Brandebourg, vous avez donc des petits glands en fait faits avec le fil qui font une décoration supplémentaire. On les voit mieux ici. Là, ça forme réellement la forme de gland. D'ailleurs, c'est pour ça du coup, le nom vient d'ici, vient de là. Vous voyez donc on a vraiment une esthétique qui rappelle le gland et qui vient aller faire toute la décoration de la robe. Donc avec ces petits nœuds, ça permet en fait d'éviter que l'extrémité du nœud ne rebique et puis donne quelque chose d'assez bizarre. Là, ça permet vraiment de finir proprement le bout de mon nœud et en plus avec des choses qui sont relativement lourdes et donc qui vont avoir tendance à retomber. Donc c'est d'autant plus esthétique. Ici, vous avez encore une autre robe, vous voyez donc avec des petits pompons. Donc c'est pour ça, j'utilise le terme gland que ce soit en fait la forme qui rappelle vraiment les glands ou globalement les pompons. Mais globalement, sachez que ce type de choses, on en trouve vraiment pas mal dans les sources sur pas mal de costumes et c'était quand même assez souvent utilisé. Donc si jamais vous voulez utiliser une petite cordelette, une petite torsade ou quelque chose comme ça, un petit cordonné et vous ne savez pas trop comment finir, et bien le gland ou bien l'olive ou bien le pompon permettent justement d'avoir un fini qui est quand même très très esthétique et de rajouter quelque chose sur votre robe. Une autre valeur sûre pour l'époque, c'est les crevés. Comme je vous l'ai dit sur la toute première vidéo de toute la série, on est vraiment sur une période qui adore la Renaissance. On va un peu aller piquer un maximum de choses à cette mode et donc en fait, les crevés sont une des choses qui sont vraiment très très appréciées. Alors, soit elles sont faites réellement, c'est-à-dire qu'on va vraiment fabriquer des crevés avec deux tissus contrastants, un qui s'ouvre et qui permet de laisser passer l'autre tissu dessous, mais le crevé premier empire, il est plus souvent comme ça, comme sur cette image-là, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une espèce de... Donc, on fait le trou, mais par contre, on va mettre plutôt, on va coudre ce qui va sortir pour éviter de mettre trop de tissus dessous et être sûr que ce soit le bon volume de tissus qui ressort. Donc là, en fait, on a une espèce de tulle qui va ressortir du crevé et vous voyez que tout autour, on a une espèce de petite gance, de petits coordonnés qui est rebrodés, qui permet de tout finir très très proprement et de manière très jolie. Là, vous avez donc encore, on revoit la robe de tout à l'heure qui était gancée et vous voyez qu'en fait, il y a des gros crevés en bas de la robe qui permettent de rappeler le motif. Là, on a encore des crevés, donc on n'est plus en période empire, on est juste après, mais on a quand même une mode encore qui est très très inspirée par l'empire et donc vous voyez qu'on continue à avoir des crevés en haut du corsage et puis ici, tout en bas justement de la robe. Là, vous avez donc un kanzou de tulle à manches et la robe est garnie de tulle et là encore, vous pouvez voir qu'au milieu, on a ces fameux crevés en fait. donc c'est pour ça que c'est vraiment une décoration qu'on retrouve très très fréquemment. Ce n'est pas forcément dans le goût d'aujourd'hui mais on en retrouve beaucoup. Donc là, vous voyez que plus ça va aller et d'ailleurs, plus on va avoir tendance à mettre des crevés en fait, tout en bas de manière horizontale ce qui va permettre justement d'écarter à un moment donné les plis de la robe et en fait, plus ça va aller et plus on va mettre de crevés. Donc vous voyez que là, ici, c'est petit crevé de mousseline et en fait, en réalité, ces crevés-là en question vont potentiellement être garnis de watts à l'intérieur ce qui permettra en fait de garder l'aspect vaporeux et l'aspect un petit peu boule du crevé. Et c'est vrai que plus ça va aller et plus on va aimer les crevés un petit peu ronds, un peu en forme de boule comme je vous disais et donc on va avoir tendance à les garnir parce qu'en plus, en les garnissant, ça va avoir tendance aussi là encore à un peu donner de la rigidité en bas et donc on va de plus en plus sur des robes qui en ont beaucoup, beaucoup. Donc là, vous voyez déjà, il y en a pas mal. Ça fait vraiment une espèce de tapis de crevés et ça, c'est vraiment quelque chose qui est typique de l'après-empire. Ces crevés forment des coques et en fait, quand on va les mettre bout à bout, on peut aussi les rendre complètement amovibles et puis on peut complètement les rapporter. C'est-à-dire que là, ce n'est pas des crevés parce qu'en fait, on ne va pas avoir ouvert le tissu dessous mais par contre, on va pouvoir justement faire des coques alors souvent, c'est aussi garni de ouattes. Donc, on va tout simplement faire une bande de tissu, on va prendre des petites boules de ouattes qu'on va justement aller mettre à l'intérieur du tissu et ça va vous donner vraiment une forme, donc une guirlande de coques et ça, on en trouve assez régulièrement sur les chapeaux et parfois sur les robes. Quand la forme est moins ronde, on appelle ça généralement des poufs ou des pouffettes ou des poussettes ou des poussettes. Alors, j'avoue, l'orthographe change beaucoup. Moi, j'ai décidé de prendre les poufs parce que ça me semblait plus logique, plus cohérent mais voilà, à vérifier peut-être que ce n'est pas réellement le terme et globalement, là, vous avez donc justement, vous voyez des garnitures en poufs. En fait, en réalité, là, ils ont raccourci, ce sont des guirlandes de poufs. C'est vraiment un type de garniture qui est très très 18ème et qu'on va quand même continuer à retrouver. Donc, contrairement aux guirlandes de coques de tout à l'heure, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus longues et elles font moins le côté boule. Elles font plutôt le côté un petit peu grand d'olive, un peu amande et donc ça, vous allez pouvoir en trouver ces garnitures en poufs pas mal sur les robes. Donc là, ici, elle garnit le bas de robe et aussi tout le tour en fait de la tunique du dessus jaune, ce qui permet en fait de faire des rappels en termes de costume et vous pourriez aussi en trouver sur son chapeau, sur ses sacs, etc. Ici, vous avez encore un bas de robe avec une décoration juste pour vous montrer. Là, à cette époque-là, on est vraiment sur l'idée que ça ramène du poids et ça permet de tirer la robe. On est sur des drapés mais par contre, vous pouvez en retrouver un peu plus tard parce que c'est très très proche des rouleaux remplis et ça, j'en parlerai un petit peu plus tard et donc qui permettent au contraire de donner un autre aspect et d'écarter et de donner une tension plutôt horizontale plutôt que verticale. Donc voilà, donc ça, toutes ces guirlandas, c'est quelque chose qu'on trouve très très souvent donc qui est complètement utilisable. La plupart du temps, ils sont faits avec un autre tissu contrastant ou peut-être une gaze blanche ou ce genre de choses et ce qui permet en fait de faire des kilomètres de cette décoration qu'on va aller ensuite appliquer à la robe en cousant à gros points. ça a le mérite ça a le mérite d'être une décoration qui est beaucoup plus simple à faire et beaucoup plus rapide donc si jamais vous vouliez faire des crevets mais que vous n'avez pas trop le temps faire ce type de guirlandes ou faire ce type de décoration peut peut-être vous permettre de regagner le temps que vous n'avez pas. Toujours dans la famille des guirlandes vous allez potentiellement trouver des guirlandes de losanges en fait c'est exactement comme les guirlandes en pouf ou les guirlandes en coque si ce n'est que là on essaye d'avoir une forme de losange une fois que c'est appliqué donc là encore ils sont garnis on voit un petit peu qu'il y a un effet 3D donc ils sont garnis avec sans doute de la watt ou quelque chose comme ça mais par contre vous pouvez aussi avoir la version qui n'est pas garnie du tout et qui est complètement plate et qui va être appliquée en fait sur le costume et ça les losanges c'est vraiment quelque chose qui est très très dans le goût empire ils aiment beaucoup les losanges ils aiment aussi beaucoup tout ce qui est en dents de loup donc les triangles mais c'est assez amusant parce que ça ils les met déjà au 18ème siècle sauf qu'ils appelaient ça à la harpie ce genre de choses mais donc ça reste vraiment totalement dans le goût de l'époque vous avez aussi tout ce qui est guirlandes de coquilles alors vous allez me dire on a déjà eu des guirlandes de coques oui mais rien à voir on a sur des guirlandes de coquilles l'idée c'est de faire vraiment un petit peu comme des coquilles des coquilles Saint-Jacques vous voyez quelque chose un peu en éventail et là elles sont donc en coquilles contrariées donc c'est à dire vous en avez une en haut une en bas une en bas une en bas c'est beaucoup de boulot à fabriquer mais avec des résultats fort sympathiques c'est plutôt fin de période que début de période mais voilà ça peut être quelque chose de sympa vous voyez en plus là ils ont utilisé le tissu et ils ont utilisé les rayures donc ce qui permet de faire des rappels un peu sympathiques ils ont garni le tour en fait soit de motifs en dents de loup qui ont été découpés dans du tissu soit peut-être qui ont été qui sont faits en dentelle je ne sais pas exactement enfin là la gravure ne donnait pas l'information mais vous voyez donc ça on a vraiment typiquement une guirlande en coquille contrariée et là sur cette robe là de demi-deuil vous avez encore une guirlande en coquille donc qui donne un effet 3D qui peut être recherché qui peut être sympathique dernière catégorie de guirlande en tissu je voulais vous présenter les guirlandes justement de tissu donc vous voyez par exemple ici vous avez donc une décoration avec des nœuds donc une décoration en haut plutôt en ruban et en fait en bas vous avez donc le bas de la robe qui est garni avec des guirlandes d'un autre tissu qui est contrastant qui est resserré par des petites rosettes donc les rosettes c'est des petits nœuds donc vous voyez que là encore vous n'êtes pas non plus obligé de mettre de la ouate à l'intérieur et de faire des guirlandes par exemple de pouf ou de losange ou de coque ou ce genre de choses vous pouvez aussi directement utiliser le tissu tel quel est fabriqué donc ces fameuses guirlandes ici vous voyez vous en avez plus donc crêpe noire donc sur le bas de cette robe qui doit être une robe de demi-deuil donc vous voyez qu'on fabrique vraiment ces espèces de gros gloomy bulga en fait ces grosses guirlandes en fait de crêpes noires qu'on va aller fixer régulièrement pour donner un aspect très esthétique rajouter du tissu c'est très lourd donc ça permet de vraiment bien tirer le costume vers le bas donc là on est vraiment plutôt en début de règne enfin en début de période et vous voyez que là encore on a des petits pompons qui pendent donc on est vraiment on a fait le melting pot entre les guirlandes de tissu et en plus retenu par des nœuds en torsade qui se terminent par un pompon ici vous avez plus en bleu donc sur blanc vous avez encore un bas de robe qui lui est complètement fait en guirlandes de tissu donc vous voyez qu'on a fait une partie un peu large plus petite plus large plus petite plus large plus petite l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui esthétiquement sera très joli là vous avez encore une robe qui est garnie en crêpe le crêpe on l'utilise vraiment beaucoup sur ce type de garniture et donc en fait là vous voyez que la guirlande elle n'est pas toujours horizontale comme je vous ai montré jusqu'alors elle peut aussi être verticale et là en fait on arrive dans la catégorie des crevets si vous vous rappelez bien des crevets simulés qu'on a pu voir justement sur les manches et ce genre de choses donc c'est pour ça que l'un dans l'autre vous avez pas mal de technique et de garniture qui s'apparentent les unes aux autres et qui finissent par donner d'autres types de garniture ici vous avez donc j'adore cette robe parce que vraiment alors là on est tardivement on n'est plus trop sous l'empire on est juste après mais vous avez vraiment donc la robe elle est garnie de son propre tissu donc il va être là on va travailler sur les diagonales et donc ça va permettre de faire un rappel du tissu et de faire une décoration par la même occasion donc très très sympathique ce type de décoration là vous avez encore une autre décoration alors c'est pas une guirlande mais vous voyez qu'en fait dans le dos on a justement des pans de tissu qui se croisent ça permet de faire une décoration donc qui est sans doute rappelée par je pense le bas de la robe j'avoue que j'ai pas j'ai pas forcément gardé le bas de la gravure par contre ce qui est très très sympa c'est que comme vous pouvez voir ici sur la gravure en fait il y a un lassage à l'arrière du dos et en fait ces deux tissus qui se croisent permettent de cacher une partie du lassage et d'attirer l'attention de la personne pour ne pas voir le lassage donc faut pas oublier que ça ça peut aussi être fait les garnitures c'est vraiment pas que pour les bas de robe même si j'en montre beaucoup parce que ça a le mérite d'être très visuel très vite vous pouvez aussi complètement les utiliser sur le corsage sur les manches etc après les guirlandes passons au volant qui est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup beaucoup sous l'empire même si on en voit assez peu alors on a déjà vu tout à l'heure en tout début des volants de dentelle et ce genre de choses mais là on va rentrer dans les volants en tissu donc vous voyez que vous pouvez complètement alourdir le bas de votre robe avec un volant par exemple ici de mousseline qui va vraiment tirer votre robe vers le bas c'est vrai qu'on en voit assez peu en reconstitution après il ne faut pas se tromper de matière il faut vraiment prendre une matière très très fluide et pas trop rigide pour justement avoir le côté vraiment pesant et puis ne pas rajouter trop de volume en bas du vêtement mais il y a beaucoup beaucoup de sources justement qui parlent de ces volants donc là encore vous avez donc ici une robe garnie de deux volants vous voyez qu'en plus il y a des rubans qui sont cousus etc donc là clairement ces deux volants là ont tendance à être là pour écarter la robe et pas pour peser pour la tirer vers le bas donc c'est pour ça là aussi les volants peuvent être à double utilisation ça dépend comment vous les construisez ça dépend leur matière ça dépend aussi si jamais vous mettez autre chose en fait au moment de la couture donc là vous voyez que le ruban vraisemblablement donne vraiment une rigidité alors qu'à gauche vous n'avez pas ce ruban donc en fait au final la robe est plutôt tirée qu'écartée ici vous avez encore un autre type de volant donc vous voyez on a un espèce de ruché à la tête du volant et puis après vous avez le volant qui tombe en bas et qui permet de cacher le bas de la robe donc si jamais vous ne savez pas trop comment finir votre robe et que vous vouliez quelque chose d'un peu travaillé le volant est complètement historique et complètement faisable par contre ne vous trompez pas de matière sur le volant ça c'est assez important ici vous avez donc un kanzou garni de mousseline vous voyez la mousseline revient très très souvent en fait sur les volants parce que ça a vraiment le mérite d'être fluide et un peu lourd et de se finir un petit peu proprement vous faites un petit point de mouchoir le long de la mousseline et ça sera parfait ou un petit roulotté et vous aurez un très très beau rendu et pas de fil qui traîne et ce genre de choses donc ici sur ce kanzou ce qui est assez fabuleux donc vous voyez qu'il est complètement garni de mousseline donc il a des petits plis enfin ce ne sont pas des plis ce sont vraiment des petits volants qui permettent de faire une décoration qu'on retrouve d'ailleurs sur le chapeau et qu'on retrouve sur les manchettes donc le bas des manches de la dame donc vous voyez qu'on est vraiment en plus là sur du ton sur ton donc rien n'empêche si jamais vous ne voulez pas trop de couleurs vous voulez rester dans une même couleur et que vous avez la possibilité d'avoir de la mousseline sous la main et bien de faire ce type de rappel c'est très très sympathique et ça permet vraiment de donner un fini ultra travaillé au costume là vous avez donc le falbala donc en fait souvent les volants sont appelés falbala donc en fait vous avez un falbala orné de liseré parce que rien n'empêche de gancer potentiellement votre falbala enfin votre volant le tout c'est qu'il faut vraiment le gancer avec une matière pas trop rigide sinon vous allez avoir tendance à écarter les pans de la robe là c'était l'effet voulu donc c'est pour ça que ça marche très très bien le fait d'avoir orné donc de liseré donc en fait d'avoir mis une ganse en fait en réalité c'est le long du volant donc vous voyez qu'on a vraiment un volant long et puis après on a un petit volant court donc sur lequel on a mis un point au milieu et vu que le volant remonte ça veut dire que la matière utilisée là pour le coup n'est pas de la mousseline sur le volant du dessus parce qu'en fait la mousseline avec son propre poids la partie supérieure retomberait et là vu qu'elle ne retombe pas qu'elle reste bien rigide on est sans doute vraisemblablement sur de l'organza ou quelque chose comme ça enfin vraiment une matière qui s'autoporte entre guillemets et qui va avoir tendance à écarter le jupon et d'ailleurs on est vraiment sur une forme conique du jupon donc ça montre bien ce que je suis en train de vous dire ici vous avez donc aussi des volants bordés d'une ganse donc c'est pour ça vous pouvez aussi travailler en fait mettre la déco sur les volants ça a le gros mérite si jamais par exemple vous faites beaucoup de transports en commun et que vous ne voulez pas vous promener avec votre robe dans le train ou dans le RER et bien en fait vous prenez simplement vos petits rouleaux et puis vous attachez la ganse vous brodez la ganse dessus enfin vous la cousez dessus alors je dis ça mais normalement je crois qu'il interdit de coudre par exemple dans le métro donc faites attention vérifiez quand même que vous ayez le droit mais voilà le gros intérêt c'est je vous dis vous pouvez prendre des bandes et puis vu que c'est tout petit ça tient dans un sac et vous les sortez hop vous faites un peu de couture vous les rangez et hop vous passez à autre chose dans votre journée ça permet d'avancer c'est une bonne chose à savoir donc c'est pour ça ornez vos volants de ganse c'est complètement possible aussi de broderie de points de bourdon de ce que vous voulez donc ça donne vraiment en plus cet aspect ce motif qui est fort sympathique ici vous avez donc encore des volants donc vous voyez qu'elle est garnie de mousseline cette robe et vous avez un volant qui est complètement horizontal par contre les autres volants se relèvent et là l'idée c'est de styliser un petit peu comme si la robe était légèrement retroussée et ça on en a pas mal des sources aussi qui montrent bien que les volants ne sont pas forcément horizontaux ou verticaux ils peuvent être complètement avec des arrondis donc vous voyez ici encore donc on a donc une robe de mérinos donc avec justement donc ces volants qui sont fort sympathiques et qui ont vraiment une forme de vaguelette et puis une forme horizontale dans la catégorie des volants vous avez aussi des tout petits volants qui vont être piqués au milieu qui s'appellent des ruchers donc vous voyez par exemple sur cette robe là vous avez donc des décorations en base de ruchers et en fait en réalité c'est ce que vous aviez vu tout à l'heure quand je vous ai montré un peu les rubans vous aviez une décoration en ruban français et en fait en réalité c'était un rucher de ruban donc ici il est fait avec le tissu de la robe là vous voyez encore un bas totalement en ruché donc vraiment tout petit et très 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 serré et ici vous avez donc là encore un bas de robe en ruché et alors ce qui est amusant c'est que vous voyez vous avez un rappel entre les trois bandes de ruché du bas de la robe et celle qu'il va y avoir sur le bord du chapeau qui est posé par terre devant la dame et si ces ruchers en fait on a vu tout à l'heure qu'ils pouvaient être faits en ruban ils peuvent aussi être faits en bande de tissu surjeté donc vous voyez qu'ici par exemple donc c'est vraiment l'ourlet qui est surjeté donc en fait on a vraiment cousu en fait avec du fil coloré sans doute à coup de point de bourdon on a fait vraiment un petit rebord alors là on est vraiment sur de la broderie quasiment plus que de la couture mais ça fonctionne aussi très bien ça permet d'éviter d'avoir des ruchers d'une seule couleur ou complètement contrastant etc vous pouvez aussi faire des ruchers donc de la couleur de la robe ou d'une couleur contrastante et en plus rajouter une couleur sur le liseré en fait donc sur le bord du rucher donc ici vous voyez donc vous avez un autre mention donc ourlet de couleur donc voilà n'hésitez vraiment pas à ça vous pouvez complètement le faire si jamais vous avez le temps parce que c'est très très chronophage à fabriquer après les volants forcément on a aussi tout ce qui est plissé donc en fait les plissés vous voyez ici donc bas de robe plissé à tuyaux donc on est aussi sur du volant en fait dans les faits mais là on a plissé préalablement le volant d'une certaine façon donc là en faisant des tuyaux donc ce sont des plis ronds mais vous pouvez complètement mettre des plis plats tout autant vous voyez ici donc on a un dos plissé des manches plissées donc en fait ça fait partie de la garniture dans le sens où ça ça ajoute vraiment énormément à l'esthétique donc là par contre c'est aussi à construire enfin c'est vraiment du détail de construction c'est plutôt à réserver à des gens qui maîtrisent bien le sujet ici vous avez donc celle-ci est fort sympathique à droite parce que vous voyez que tout le corsage est plissé et les manches aussi donc vous avez une ganse en fait qui vient séparer les plis donc vous pouvez aussi d'ailleurs faire des plis qui se regardent des plis qui sont à revers etc donc vous pouvez complètement jouer sur le sens des plis c'est vraiment ce qui est très très intéressant sur les plis puis tout en bas de la robe il y a l'air d'y avoir des petits plis un peu plis religieuses qui rappellent aussi la décoration du corsage donc si jamais vous avez beaucoup beaucoup du tissu que vous avez utilisé sur la robe et puis que vous vous sentez bien de le faire vous avez déjà fait plusieurs robes rien ne vous empêche de partir sur du plissé c'est absolument historique et ça fait une très très bonne garniture une autre chose qu'on voit beaucoup ce sont les bouillons ce qui permet d'obtenir un bouillonnet alors en fait en réalité ce sont des grands aplats de tissu vous voyez mais qui vont être cette fois-ci mis en rond entre guillemets pour vous donner un aspect un peu 3D et qui vont généralement être un peu froncés pour justement jouer avec la texture du tissu alors vous allez voir j'ai d'autres images on voit ça un peu mieux donc vous voyez ici par exemple toute la partie bouillonnée c'est la décoration du haut et donc vous voyez que c'est rempli vraisemblablement soit de vide si jamais le tissu se tient par lui-même ou d'un petit peu de ouate un petit peu de coton si jamais il y a besoin mais la plupart du temps en fait le bouillonnet il est plutôt vide si jamais il est rempli de quelque chose ça va s'appeler un rempli et ça on en parlera un petit peu plus tard ici vous voyez donc encore on a une robe garnie de bouillonnet donc c'est toute la partie en rose très très pâle en fait donc ce qui permet d'avoir vraiment cet effet froissé un petit peu du tissu ce qui va permettre de jouer un petit peu avec les reflets du tissu donc ce qui peut être très très joli là vous voyez vous avez donc une robe garnie de bouillon donc vous avez 4 hauteurs de bouillonnet alors là on est vraiment très très fin de période on est plutôt même après l'empire parce que le bouillonnet là vous voyez il monte très très haut donc si jamais vous êtes purement en empire strict ne faites pas trop de hauteur de bouillonnet parce que ça effectivement c'est quand même une déco qui est plutôt axée restauration là vous avez donc une robe qui est garnie de bouillon donc vous voyez qu'en fait on a fait un bouillonnet qui est très très haut et on a tout simplement cousu des rubans ou des ganses de manière verticale ce qui permet en fait de froncer se bouillonner et de bien le maintenir et de donner un aspect un petit peu sympathique que tout simplement un espèce de gros à plat de bouillon les boutons peuvent être aussi une garniture à part entière par contre elle est un peu particulière c'est comme les perles j'aurais tendance à vous dire n'en mettez pas en bas de vos robes parce que vous allez marcher dessus et ça va être plus vite le drame donc à garder plutôt sur les parties hautes du costume donc là vous voyez par exemple vous avez une robe qui est totalement boutonnée de partout même à des endroits où c'est pas vraiment utile donc là on est vraiment dans le cas de figure où le bouton sert avant tout de décoration donc vous voyez qu'on a les poches à l'arrière qui sont garnies de boutons donc qui sont vraiment la partie complètement complètement à l'arrière donc qui ne doivent pas être très très fonctionnels d'ailleurs on a toutes les manches qui sont garnies sur toute la longueur de boutons et tout le devant de la robe on le voit un petit peu sur le bas pareil des petits boutons donc les boutons peuvent être une décoration à part entière quand je vous parlais des corsages d'ailleurs je vous ai montré un corsage qui se décorait complètement avec des boutons là aussi et puis là vous voyez robe à coeur à deux rangées de boutons donc là il n'y a pas du tout l'utilité de fermer quoi que ce soit avec les boutons c'est très clairement de la décoration une garniture qu'on va trouver très très souvent sur les robes sur les spencers sur les redingotes sur les manteaux sur les caps sur les accessoires c'est la fourrure alors la fourrure c'est magnifique qu'on soit bien d'accord malgré tout s'il vous plaît réfléchissez à ce que vous faites n'achetez jamais 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 de fourrure neuve même en magasin de mercerie c'est soutenir le commerce c'est le fait de maltraiter et de torturer les animaux donc rappelez-vous que le moindre euro que vous donnez à l'industrie de la fourrure ça veut dire que c'est vous-même qui prenez en charge la responsabilité d'avoir tué l'animal et de l'avoir martyrisé et de l'avoir fait vivre dans des conditions de vie merdiques je suis désolée je vais être crue mais à un moment donné quand on agit il faut être responsable donc la fourrure j'aurais tendance quand même en utiliser vous voulez limiter la problématique dans ce cas là acheter de la fourrure d'occasion comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas donner d'argent au lobby de la fourrure et moi j'aurais tendance à vous dire essayez d'éviter si vous pouvez dans tous les cas pour moi la fourrure c'est vraiment quelque chose qui est d'un autre temps donc vous voyez ici vous avez des robes donc on est bien d'accord c'est magnifique donc la robe de satin à droite garnie en agneau de Sibérie avec la toque assortie ici à gauche vous avez donc un costume de balle en levantine donc la levantine c'est de la soie garnie en martre donc vous voyez que là on trouve pas mal d'espèces de marabouts donc en fait d'espèces de petits bois de poils donc de fourrure ce qui permet de faire une très très jolie décoration de vos robes donc ça ce type de fourrure je vous dis on arrive des fois à en trouver d'occasion sur des brocantes moi je sais que j'ai aussi des amis qui achètent des vieux manteaux pour pas cher chez Emmaus et puis qui après les redécoupe par contre effectivement la fourrure ça vieille très très mal et ça attire les bestioles dans tous les cas donc c'est pour ça que j'aurais tendance à dire à réserver vraiment à des cas très très précis et vraiment n'achetez pas de fourrure neuve je suis désolée j'insiste mais moi je trouve qu'on peut faire de la reconstitution historique et puis penser aussi à la planète et penser aussi aux autres donc c'est pour ça la fourrure à éviter après la fourrure dans la même catégorie on a les plumes et tout comme la fourrure n'achetez pas de neuf n'utilisez que des choses d'occasion donc là je vous donne un exemple d'une redingote qui est garnie de cygne sur du velours donc le velours c'est le tissu de la redingote donc vous voyez qu'en fait toutes les extrémités et puis les manches sont décorées avec cette petite garniture de cygne y compris les poches vous voyez qu'on voit très à l'arrière donc ça effectivement ça s'utilise exactement comme la fourrure il y a beaucoup beaucoup de traces de garniture en plumes donc ça va être soit du duvet de l'animal soit des petites plumes qui sont souvent être coupées ou des petites plumes un peu torsadées donc ça ça existe complètement et je me répète je suis navrée mais évitez d'en acheter du neuf prenez plutôt des choses que vous allez trouver en brocante éventuellement et si vous n'en trouvez pas ben n'en faites pas en fait je pense qu'il y a suffisamment de types de garnitures différentes sans avoir à mettre le sang d'un animal sur votre robe autre alternative à la fourrure parce que ça s'utilise exactement de la même façon c'est tout ce qui est peluche peluche donc là vous voyez que la robe est garnie en peluche de soie donc en fait la soie émite un petit peu de la fourrure mais ça a l'intérêt en fait de pouvoir être teint parce que ça reste de la soie et donc en fait ça permet de faire un peu une sorte d'espèce s'amichement entre la fourrure et puis tout ce qui est plume et tout ce qui est duvet donc ça reste une possibilité vous voyez que donc ici la redingote et la toque sont garnies de peluche de soie là encore donc ça imite vraiment très très bien la fourrure c'est pas vegan pour autant parce que pour rappel la soie c'est à l'origine des chenilles mais voilà c'est vrai qu'il y a pas mal de sources qui en parlent par contre aujourd'hui je pense que trouver de la peluche de soie ça va être très très compliqué je suis pas sûre que ça se fabrique encore mais voilà j'étais obligée de vous en parler pour vous dire que ça existait dans tous les cas vous voyez ici on a carrément donc la robe elle est garnie encore en peluche de soie donc ça fait vraiment une espèce de petite fourrure et là ce qui est assez amusant sur celle-là c'est que non seulement il y a les extrémités mais il y a aussi donc on a mis des petites boules de peluche en fait tout comme on pourrait faire la même chose avec de la fourrure ou avec de la plume donc la peluche de soie on a aussi tout ce qui est application de tissu donc on a parlé beaucoup de guirlande et de choses comme ça la différence que j'ai fait entre une guirlande et une application c'est qu'il n'y a pas de volume sur l'application c'est vraiment on prend une pièce qu'on va aller coudre proprement sur le costume donc par exemple ici vous voyez vous avez des languettes de coton garniture de robe en languette de coton j'ai fait un petit zoom comme ça vous voyez bien que justement on a retravaillé en fait une bande de coton pour lui donner une certaine forme donc c'est peut-être même un ruban qui est plissé replissé etc ce qui permet en fait d'avoir cette application de tissu qui va donner ces petites dents de loup et qui en plus vont être fort sympathiques et avec une couleur contrastante et on retrouve d'ailleurs en bas de la robe ce type de finition donc pareil sur les manches donc c'est vraiment ce qui permet de faire peut-être une application enfin cette application permet vraiment d'avoir une esthétique qui change un petit peu des trucs un peu un peu droit et ça permet de faire vraiment des choses avec des formes un petit peu recherchées d'autres exemples ici vous avez en fait cette robe j'adore cette robe donc vous voyez qu'elle est garnie d'un ruban en bas qui encadre en fait une décoration avec des motifs de piques donc on a toute une mode des cartes à jouer et on a plein de robes avec des piques des cœurs des carreaux des trèfles sur la même tenue et donc ça c'est un bas de robe justement qui est issu de cette année là où donc on a toute cette mode des cartes à jouer et donc en fait a priori ça pourrait être complètement une application en fait d'un tissu dont on a peut-être mis un point de bourdon tout autour donc rebrodé ça peut être aussi potentiellement vous pouvez fabriquer quelque chose qui ressemble un petit peu à ça avec de la peinture sur tissu à mon avis pour le faire plutôt en imprimé qu'en application de tissu si jamais vous voulez gagner du temps parce que je pense que si vous le faites par exemple en velours parce que je crois qu'à l'époque ça c'était fait plutôt en velours là vous allez mettre énormément de temps parce qu'en plus il y a des arrondites partout il y a les petites queues du pique qui sont vraiment toutes petites donc ça va être beaucoup plus compliqué à réaliser mais en tout cas ces applications de tissu existent complètement à l'époque là vous avez donc justement une tunique de satin garnie de velours donc en fait vous avez vraiment le velours qui est découpé pour faire ce motif là donc là j'avoue j'ai pas trop trouvé de reconstitution je pense que c'est pas très simple à faire mais par contre si quelqu'un réussit je sais que certains ont réussi à faire ça sur d'autres périodes de découper justement du velours et d'en faire des dessins je sais que c'est très joli mais je l'ai pas encore vu fait en fait en premier empire donc en tout cas c'est parfaitement historique ici vous avez donc des garnitures de velours appliquées donc vous voyez on a vraiment pris le velours donc je pense qu'on a pris des rubans de velours en réalité qu'on a appliqué donc des fois en gardant la forme ruban donc comme tout en bas de la robe là aussi sur les manches vous voyez qu'on a on a plié sans doute des rubans pour faire cette espèce de triangle sur les manches et après vous avez un rappel des triangles eux-mêmes et ça je pense que c'est simplement du ruban de velours qui a été replié sous lui-même pour être bien fini et qui a été cousu rapporté sur la robe velours enfin applique par applique donc les appliques c'est complètement possible de faire ça sur une robe en pierre là vous avez encore d'autres appliques donc vous voyez en forme d'étoile donc c'est pour ça vous n'êtes pas obligé de faire des applications uniquement en ligne uniquement en guirlande vous pouvez aussi faire des motifs un petit peu fantasy restez par contre sur des motifs qui auraient été faits à l'époque donc les étoiles les cartes à jouer les formes géométriques les losanges les triangles les ronds ça aucun problème éventuellement des choses un petit peu floraux enfin des motifs un peu floraux en restant par contre dans l'esthétique de l'époque là vous avez donc justement aussi des motifs géométriques donc vous avez une application en losange sur le devant qui a l'air d'être gancée d'ailleurs avec le tissu de la robe parce qu'il a l'air d'être gancé de rose et puis après avec les ganses vous voyez qu'ils ont aussi fait une application en fait avec des motifs antiques sur les manches donc ce qui est vraiment assez typique de la période de début de période on aime aussi beaucoup les fleurs à cette époque là donc on va être plutôt sur de la fleur de tissu fleurs en soie ce genre de choses que sur de la fleur fraîche alors il y a forcément des gens qui en ont mis sur leur robe mais c'est vrai que c'est plutôt au 18ème de mettre des fleurs fraîches je pense qu'on sera plus sur de la fleur en tissu ou éventuellement de la fleur en papier mais qui est quand même qui essaye de ressembler au maximum à la fleur finale faites attention si jamais vous achetez par contre des garnitures en fleurs essayez de prendre des fleurs qui ont l'air d'être vraies parce que malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de fleurs qui sont faites en plastique qui viennent d'usines de Chine et ce genre de choses qui des fois font des très belles choses mais sur les fleurs souvent c'est c'est pas très joli enfin on voit très clairement que c'est moderne et que ça n'a rien de naturel mais voilà dites-vous qu'à l'époque on avait tendance à pouvoir potentiellement mettre des applications de bouquets de fleurs donc ici vous voyez vous avez plein de petites je pense que ce sont des violettes en fait pour un rappel de la ceinture qui est portée à la victime donc vous voyez sur les épaules on voit en fait une partie violette qui en réalité est une ceinture qui n'est pas utilisée en ceinture mais qui est une ceinture donc vous voyez donc là vous avez les petits bouquets de violettes donc ça permet de décorer le dessus du ruban qui ferme vous avez là aussi en fait des grosses fleurs en fait qui sont un peu stylisées en étoiles et qui ont l'air d'être sur lesquelles on a réappliqué un petit peu des cristaux dessus donc c'est pareil les fleurs n'ont pas non plus l'obligation d'être de ressembler à des fleurs réelles vous pouvez aussi partir sur des fleurs un petit peu plutôt fleurs bijoux ça marche aussi ici vous avez encore des grosses marguerites qui sont très clairement faites en tissu ou en papier donc avec un gros coeur donc vous voyez que là encore vous n'êtes vraiment pas obligé de faire des choses discrètes vous pouvez partir sur du gros motif ça ils adoraient à l'époque aussi et d'ailleurs on voit sur le bas de la robe qu'il y a aussi un motif avec des feuillages et puis des fleurs qui sont en 3D parce qu'on voit justement qu'il y a un effet 3D sur le côté sur le profil de la fleur on voit très clairement qu'elle est appliquée sur la robe mais que les pétales ne sont pas uniquement dessinés ils sont vraiment en 3D donc ils sont sans doute faits avec du tissu ou du papier mais je pense plutôt du tissu là vous avez carrément une guirlande de fleurs et ça aussi il y en a beaucoup il y en avait déjà beaucoup 18ème on continue aussi beaucoup à en voir après la guirlande de fleurs c'est très très lourd donc à vous de voir comment vous l'utilisez mais faites attention parce que ça risque de ne pas rendre exactement comme sur la gravure moi je retense à vous conseiller de garder plutôt les guirlandes de fleurs sur les chapeaux sur les corsages mais pas sur des grandes longueurs comme ça comme sur le jupon après faites un essai si jamais ça vous plaît ça fonctionne tant mieux mais j'ai quelques doutes sur le fait que ce soit simple de réaliser ce genre de rendu là vous avez encore un bas de robe vous voyez on a en fait retroussé le bas de la robe avec justement ces grosses roses dessus et c'est vrai que plus ça va et plus on va avoir tendance à mettre des fleurs un petit peu volumineuses sur les toutes dernières semaines de l'Empire la mode va vraiment d'ailleurs être aux grosses fleurs plutôt stylisées en tissu et on en trouve énormément d'ailleurs sur les manteaux de cours et ce genre de choses là vous avez encore une robe avec des fleurs qui sont appliquées il y a aussi un peu de feuillage donc on voit il y a un gros tournesol qui permet de relever en fait une partie de la robe donc je sais quelqu'un demander justement comment est-ce qu'on relève le devant de la robe sans toujours la tenir effectivement si jamais vous ne voulez pas tenir votre robe et bien dans ce cas pourquoi ne pas appliquer justement une petite décoration une garniture qui permet de relever le devant de la robe c'est parfaitement historique et d'ailleurs vous voyez qu'au niveau du corsage on a des petits boutons donc là on recroise avec un autre type de garniture qu'on a déjà vu ici on est vraiment après la période empire on le voit parce que vous avez ces rouleaux remplis de ouattes donc en fait c'est ce que j'appelle moi souvent les boudins de façon boudin de kimono qui donc en fait vont aller vraiment élargir la robe le bas de la robe et vous voyez que par dessus on a vraiment mis beaucoup beaucoup de décorations de fleurs qui sont très clairement en 3D donc là on est vraiment sur de la fleur artificielle donc faite en soie ou de la fleur qui est faite en tissu il y a beaucoup beaucoup de motifs justement de fleurs en tissu ou en papier même si le papier on en trouve très très peu de traces mais ça se faisait au 18ème et ça se fait encore un peu après donc pourquoi est-ce qu'on en ferait pas sur le premier empire puisqu'on a parlé fleurs parlons aussi feuillage forcément donc en fait vous avez des robes qui sont uniquement garnies de feuillage et plus du tout de fleurs si ce n'est ici vous voyez que les fleurs sont plutôt stylisées en bas et par contre la tunique à l'antique elle est vraiment complètement garnie de feuillage donc qui permettent justement de tirer la tunique vers le bas vous avez aussi donc des décorations qui allient feuillage et fleurs donc vous n'êtes pas obligé de faire que du feuillage généralement le feuillage il est en soie éventuellement vous devez pouvoir aussi faire des décorations plus naturelles autant les fleurs ça ne tient pas trop le feuillage ça peut tenir ça dépendra ce que vous prenez comme type de feuille mais il y en a qui tiennent un peu mieux que d'autres donc à vous de voir si vous faites quelque chose d'amovible ou bien quelque chose qui fait partie de la robe ici vous voyez d'ailleurs vous avez donc le bas de la robe est garni en ruban découpé en feuilles et bordé donc en fait vous avez des gros rubans qui ont été découpés en forme de feuilles et qui ont été garnis d'une gance donc là c'est la partie bleue les gances donc vous voyez que là il y a un boulot phénoménal de décoration pour un résultat plutôt plutôt pas forcément terrible donc à vous de voir ce que vous voulez faire mais voilà je le signale parce qu'il y en a beaucoup des formes de feuilles gancées ou des formes de pétales gancées mais effectivement je vous dis très très chronophage pour un résultat pas forcément terrible ensuite on a beaucoup de chicorée alors en fait à chaque fois que vous voyez indiqué donc garni en chicorée en fait c'est pas du tout qu'on a été prendre de la chicorée c'est vraiment la façon dont c'est fait c'est à dire qu'en fait on va prendre le tissu on va plutôt prendre un tissu qui perd pas trop ses fils et on va vraiment en fait le découper un petit peu en forme de petites feuilles donc petites feuilles de laurier par exemple et puis on va aller la froncer beaucoup 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 jusqu'à fabriquer une espèce de boa en fait une espèce de guirlande avec et c'est ça qu'on appelle une forme chicorée donc en fait c'est tout simplement vraiment quelque chose qui est très très froncé un tissu très froncé et en fait qui a été découpé en forme d'un peu de pétales un peu en forme de feuilles de laurier et ça vraiment le motif chicorée enfin la garniture en chicorée on en trouve énormément dans les sources il y a cet effet vraiment 3D aussi qu'on va avoir et donc c'est souvent fait plutôt en tissu donc ici vous l'avez sur une capote donc le chapeau là vous l'avez encore sur un chapeau donc vous voyez que celui-là il a beaucoup de garniture en chicorée donc on en a vraiment dessous le chapeau on en a autour de la couronne du chapeau et après on a aussi un espèce de gros plumet en chicorée donc c'est vrai que je vous ai dit faites des petites formes de feuilles mais rien ne vous empêche de faire une forme beaucoup beaucoup plus grande ce qui permet en fait de faire une grosse chicorée donc ça les décorations chicorées ils adoraient ça pour moi c'est vraiment un mi-chemin entre la fourrure la plume et puis et puis le tissu justement ça permet vraiment de faire un truc en 3D qui peut être sympathique là vous avez justement donc pèlerine et bas de robe garnie en chicorée donc vous voyez qu'avec le temps la chicorée d'ailleurs n'est plus aussi froncée mais par contre vous en avez vous pouvez avoir de la garniture de robe en chicorée très très froncée ça marche aussi et c'est vrai que ça peut être très très esthétique par contre c'est un peu long à faire les boucles sont des garnitures comme les autres il y a vraiment des modes où on adore la boucle sous l'empire donc vous voyez ici justement c'est une décoration donc on a mis de la boucle sur la manche on a mis de la boucle à l'arrière du corsage ici encore on a fait des rappels sur les manches avec sans doute des petites boucles sans doute avec des strass ce genre de choses parce que c'est vrai que les boucles peuvent être en métal mais elles peuvent être aussi décorées donc ça les décorations avec des boucles il y en a pas mal à certaines périodes mais c'est vraiment il va y avoir un mois par ci par là où on va adorer les boucles on va mettre partout et après on va complètement les oublier mais ça reste une décoration potentielle j'ai pas trouvé de source où on en mettait en bas ce qui me semble logique parce que quand même normalement la notion de la boucle c'est de pouvoir serrer des choses donc c'est pour ça que comme vous l'avez vu à l'image précédente on la met plutôt à des endroits où on resserre soit la manche soit le corsage même si elles sont pas utiles même si elles sont juste en décoration on va pas en mettre à des endroits inadaptés donc genre le bas d'une robe on a déjà parlé on a déjà parlé des rouleaux mais j'ai voulu faire une catégorie à part entière sur tout ce qui était rouleaux remplis de watts ça c'est très très important parce qu'en fait vers 1815 ça devient la norme ces rouleaux remplis de watts c'est ce que j'appelle régulièrement les boudins mais à l'époque on appelle ça des remplis et en fait remplis et le vrai terme c'est rouleaux remplis de watts mais je vous dis donc si j'utilise le mot rempli ou plus souvent je vais utiliser le mot boudin qui n'est pas du tout qui est vraiment totalement anachronique voyez visualiser ça c'est à dire qu'on fait vraiment des rouleaux de tissus mais par contre on va aller les remplir de watts de coton éventuellement de petits coordonnées ou de gros coordonnées mais voilà ils sont en fait ces garnitures en fait sont vraiment remplis avec quelque chose et je vous dis c'est souvent de la watts donc là on voit que ce sont des remplis de satin donc c'est le tissu qu'on a utilisé pour couvrir ces remplis ici vous avez donc une robe garnie en rouleaux donc là c'est l'autre terme aussi donc les petits rouleaux donc vous voyez qu'on a en fait ces rouleaux en bas de la robe et puis on les a aussi sur le corsage on les a sur les manches le fait de les avoir mis comme ça horizontaux sur le bas de la robe ça permet définitivement et vraiment d'écarter le bas de la robe donc là on n'est plus vraiment sur l'empire on est un petit peu après on voit que la robe vraiment elle forme un cône le bas de la robe forme un cône on est vraiment sur la mode qui vient juste après l'empire ici vous voyez donc on est encore on est en 1817 donc on n'est plus pendant l'empire donc vous voyez robe de mérinos garnie de rouleaux de satin appliqués sur du velours donc là vous voyez qu'au niveau des rouleaux on en a mis beaucoup en bas donc pour vraiment bien écarter la robe et puis vous voyez qu'en plus on a mis vraiment beaucoup au niveau du col au niveau des manches au niveau des manchettes donc on a tendance à commencer à en mettre un peu partout à tel point qu'on en met vraiment partout j'ai voulu vous mettre cette gravure à droite on est en 1820 moi je l'appelle la robe bibindom michelin parce que c'est à un moment donné on se dit que trop de rouleaux nuit à l'esthétique de la robe quand même je sais pas pour vous c'est très très particulier moi je trouve ça très très spécial ça fait très tenue de cosmonautes aussi un peu je sais pas enfin il y a un truc qui me gêne beaucoup je trouve ça hideux moi personnellement mais là je vous parle de mes goûts persos peut-être que vous adorez ça vous trouvez ça super classe moi j'avoue j'ai un peu bloqué quand je suis tombée sur cette gravure mais après voilà chacun ses goûts peut-être on retrouve d'ailleurs le petit Spencer avec les crevets donc vous voyez que c'est pas parce qu'on utilise une technique qu'on va bouder les autres et puis en bas vous avez tout plein de volants donc justement qui permettent aussi de donner encore une autre type de garniture donc voilà donc c'est vrai que celle-là est très chargée mais peut-être que chacun ses goûts maintenant qu'on a vu plein de types de garniture et bien mélangeons-les complètement donc par exemple ici vous voyez donc on a des guirlandes de fleurs et dessous on a un volant de dentelle là celle-ci à gauche elle est hyper intéressante on a en fait une guirlande de coquilles qui est la partie centrale là-dessus on a rajouté des rouleaux donc qu'on voit qui courent un petit peu qui sont exactement dans la même matière que les coquilles et en fait par dessous on a mis des applications de dentelle donc on a mis des volants de dentelle et encore par dessous tout en bas on voit qu'il y a des falbalas encore dans le même tissu que les coquilles donc cette espèce de satin duchesse qui va permettre en fait de tirer la robe vers le bas donc là autant vous dire que cette garniture doit être très très lourde donc ça permet de vraiment bien draper la robe qui est dans un tissu qui est relativement rigide donc ça permet de casser l'effet un peu rigide du tissu parce qu'il a l'air d'être broché et vous voyez que autant par exemple moi j'aime pas trop les coquilles les motifs en coquilles autant là cette guirlande de coquilles je la trouve fabuleuse donc ça permet des fois si jamais une garniture que vous aimez pas de vous dire mais ne la mettez pas de côté pour autant parce qu'en fait peut-être qu'assembler avec un autre type de garniture ça sera joli et ça trouvera grâce à vos yeux ici vous voyez donc on a bas de robe formée d'une torsade et d'une dentelle à plat donc on mélange vraiment complètement ces deux techniques ici on a une torsade et une frange donc là encore grand mélange ici on a donc une robe qui garnit en ruban donc en fait en ruban c'est à dire que là vous voyez je vous ai montré tout à l'heure des rubans qui étaient appliqués sur la robe là on a au contraire fait une espèce de guirlande de rubans qui sont découpés donc qui pendouillent entre guillemets qu'on a appliqué au bas de la robe et en fait par dessus on a mis une espèce de torsade en ruban donc qui est en 3D on voit clairement qu'il y a du volume et qui permet là encore de rappeler le ruban et c'est fait avec beaucoup beaucoup de goût parce que je sais pas si vous voyez mais globalement en fait à chaque fois on a le blanc et le jaune qui vont pas être toujours couche par couche qui vont être en regard c'est à dire qu'en fait là où vous avez du jaune sur la torsade sur l'étage du dessous vous allez avoir du blanc et sur l'étage encore du dessous vous allez de nouveau avoir du jaune donc on a vraiment essayé de faire quelque chose de très très esthétique avec ce type de bas de robe ici vous avez j'aime beaucoup un bas de robe qui est garni en mousseline donc le but de la mousseline c'est vraiment de tirer fortement et le fait d'avoir rajouté toutes ces décos là ça vraiment amplifie le fait que votre robe va être très très drapée va être vraiment très tirée vers le bas donc on a une mousseline qui est en volant et par dessus on a un peu caché le point de couture avec ce qui ressemble un petit peu à une chicorée de mousseline ce qui est moi je trouve très très sympathique ici vous avez donc des bouillonnets et des velours et des volants pardon donc qui vont vraiment se succéder qui vont permettre en fait justement d'avoir ce type de décoration alors là on est vraiment en fin de période parce que vous voyez beaucoup de décorations qui se superposent égale plutôt fin de période ici vous avez donc des bouillons qui sont garnis avec des ganses donc qui va permettre justement de faire cette espèce de décoration un peu oblique qu'on retrouve d'ailleurs au niveau du corsage qu'on retrouve sur les petites manches et qu'on retrouve aussi sur les manchettes le bas des manches donc cette garniture là qui peut être très jolie et vous voyez que là encore on est en fin de période on est même après l'empire dans les faits ici vous avez encore donc une robe bouillonnée et brodée donc il y a des applications de dentelles brodées donc il y a des bouillons qui ont l'air d'imiter sur les manches des crevées donc là encore on est vraiment sur l'idée que ces décorations elles jouent l'une avec l'autre et puis on trouve aussi des rappels d'ailleurs sur les éléments des accessoires donc là vous voyez on a le col qui est complètement fait avec cette même dentelle donc qui rappelle complètement la roue ici vous avez donc robe de percale accorsage de mousseline froncée de bas orné le bas est orné de volants de mousseline et de remplis sacs ensoufflés donc voilà donc les remplis donc vous voyez donc qui sont les petites bandes horizontales et puis donc les sacs ensoufflés donc sont plutôt les volants donc qui sont un petit peu plutôt fait en tuyaux donc après c'est vrai que les termes compliqués forcément pas forcément simples à comprendre parce qu'ils aimaient bien qu'ils aient des termes un peu imagés et une même chose peut avoir plusieurs termes donc c'est pour ça ici vous avez encore une robe qui allie plein plein de styles de décoration donc vous voyez qu'en fait on a de la gance on a de la petite perle ou du petit bouton je ne sais pas trop on a du bouillonnet en bas des manches qui imite le fait que la dame est une tunique par exemple et puis après on a aussi donc vous voyez que le corsage derrière du corsage est tailladé donc ce qui forme en fait aussi une décoration à part entière donc vous voyez ici beaucoup beaucoup de décorations pareil sur le chapeau qu'elle porte donc avec des nœuds avec des rubans avec des ruchers beaucoup beaucoup de motifs différents et de couleurs différentes qui sont vraiment vraiment beaucoup dans le style et dans l'esprit de l'époque voilà donc là on en a fini la vidéo fait plus d'une heure trente mais ça c'était prévisible j'en étais certaine et pourquoi parce que les garnitures je vous dis et encore j'ai vraiment ultra simplifié on pourrait rentrer vraiment beaucoup plus dans les détails je ne vais pas le faire parce que c'est voilà il y en a énormément qui existent mais au moins maintenant vous ne pourrez plus dire mais je ne sais pas comment décorer ma robe en pire piocher dedans en fonction du rendu que vous souhaitez je pense que vous devriez trouver des choses qui sont à la portée de toutes les aiguilles qu'on soit débutant débutante ou bien au contraire expert experte clairement là vous avez à mon avis de quoi faire toutes ces garnitures vous les retrouverez à partir de fin janvier 2022 sur l'application My Costume qui sera téléchargeable sur toutes les plateformes téléphones et qui vous redonnera un petit peu en fait vous aurez un module qui permet de dessiner votre costume et vous pourrez switcher les décorations et comme ça voir un petit peu ce qui pourrait être joli ce qui va vous plaire ou pas sur votre robe et du coup je vais vraiment faire attention de mettre les décorations enfin les garnitures par type de rendu donc si jamais on est plutôt sur une robe drapée donc vraiment verticale je vais mettre des garnitures qui permettent d'obtenir ce rendu et par contre si jamais on est sur des formes un petit peu qui s'écartent donc vraiment avec du volume là dans ce cas là je mettrais plutôt les garnitures qui donnent du volume donc ce qui fait que vous aurez beaucoup beaucoup moins de probabilité de vous tromper en utilisant l'application sur ce un grand merci à tout le monde merci pour vos commentaires vos likes vos partages ça fait vraiment chaud au coeur parce que autant je ne vous cache pas que pour préparer toutes ces vidéos il y a des semaines entières de travail celle-ci je pense que c'est celle qui m'a pris le plus de temps parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sources il y a beaucoup beaucoup de gravures j'ai pas encore fait la vidéo sur les chapeaux j'ai toutes les sources quelque part mais j'ai pas encore tout mis ensemble je pense que la vidéo sur les chapeaux sera peut-être aussi aussi longue parce qu'il y a tellement de choses à dire sur les accessoires mais globalement je pense que peu de gens s'imaginent le boulot qu'il y a derrière donc c'est toujours gentil en fait de mettre un like de partager d'en parler à vos amis si jamais vous êtes dans le milieu en pire n'hésitez pas parce que je vous dis j'aimerais bien de ne pas avoir fait ça en fait pour rien si jamais ça peut être utile de toute façon c'est vraiment c'est vraiment pour ça que je le fais c'est aussi parce que je suis en train de créer l'application My Costume que je fais toutes ces vidéos là parce qu'en fait tout ça ce travail là il est très clairement à destination de l'application à terme donc merci à tout le monde merci beaucoup pour votre soutien je vous souhaite une excellente journée à très 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 vite on va pouvoir en fait passer la seconde et enfin quitter la partie numéro 3 on passe à la partie numéro 4 dès la prochaine vidéo les accessoires on va pouvoir en faire on va pouvoir en faire